Je ne suis pas juste ton frère. Je suis maintenant roi. Je suis le gardien des traditions du royaume de Mori. Et tu es dans l'obligation de m'accorder ce respect. Oh voyons frérot, j'avais du respect pour toi. Mais dès le moment où tu t'es incrusté dans ma vie privée, usé de ton statut de roi pour t'impliquer dans ma vie sexuelle, tout ce respect a tichu le camp. Parfois j'oublie que le noo a confirmé que tu as une abomination accrochée sur ton goût. Pourquoi est-ce que je perds mon temps à avoir cette conversation ? Cette conversation est vraiment nécessaire parce que moi et Boubène, je vais épouser Lady Charlotte. Comment oses-tu prononcer ce nom ? Est-ce que tu es malade ? Tu ne vas gifler. Prononce ce nom une fois de plus et je ferai pire. Tu vas le regretter. Sous-titrage ST' 501 Mon mari, que s'est-il passé ? Elle nous a quittés. Quoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Et vous ne vous êtes pas jeûné de chercher à le savoir ? J'ignore quand est-ce qu'elle est partie avant que je ne me rende compte. Elle n'était plus là. Ça devient vraiment sérieux. Je ne peux pas le tolérer. Je ne peux pas tolérer de tels insultes de la part des Boubénées. Elle va subir ma colère. Mon mari, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, nous n'en sommes pas encore là. Crois-moi, tout va rentrer dans l'ordre. Elle t'écoute. Va lui parler. Parce qu'elle n'aimerait pas voir mon autre visage. D'accord. Où est-elle actuellement ? Je l'ignore. Oh, diable, vous tous dans cette maison ! Nous sommes dans les temps modernes. Personne ne me dira quoi faire. Ma princesse, qu'est-ce qu'il y a ? Donne-moi ces clés ! Où allez-vous ? Je vais conduire moi-même. Donne-moi ces clés tout de suite. C'est ma vie et c'est moi qui décide. Elle ne décroche pas. Tu vois ? Elle ne décroche pas parce qu'elle sait exactement ce qu'elle a fait. Mais crois-moi, si Ebou Bené me pousse à bout, elle subira les conséquences. Mon mari, mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Mais si elle ne se détourne pas de cette voie, je t'assure qu'elle assumera les conséquences. Mon mari, s'il vous plaît, allez-y doucement. Je lui parlerai. Je suis certaine qu'elle m'écoutera. Tu as déjà essayé de lui parler, mais elle n'écoute pas. Mais tu vois, dans ce cas, elle va écouter. En fait, elle n'a pas de choix, à part écouter. Je ne cesserai pas de lui parler et j'ai pris qu'elle m'écoute. Mais, s'il vous plaît, puis-je vous poser une question ? Bien sûr. Nous parlons de mariage. Vous ne pouvez pas la forcer à le faire. Mais qui t'a dit que quelqu'un l'a forcé à le faire ? Personne n'a poussé Boubéné dans cette situation. Elle, de son propre chef, a demandé à ce jeune homme de venir avec sa famille. Et tout ce qu'elle a fait, c'est de se lever et partir comme une sorte de provocation. Qui fait ça ? Avez-vous demandé à Nyanire s'il lui avait fait quelque chose ? Voyons. Je t'ai dit que moi-même j'y étais. Ce jeune homme ne lui a rien fait. Ça devient vraiment très compliqué. Et je ne la laisserai pas compliquer ma vie, ni celle de la famille royale. Parce que mon père risque de se retourner dans sa tente. C'est parti. Mon cœur. Oui, ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'avais pas l'air bien au téléphone. Et maintenant, tu as l'air contrarié. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon frère me fait la guerre. Je me doutais vraiment de ça. Qu'a-t-il fait cette fois-ci ? Ils veulent me forcer à me marier. Je le savais. Je sais. Je me doutais vraiment de ça. Et que lui as-tu dit ? Je ne lui ai rien dit. Je suis juste partie. Et ? Je ne comprends pas. Mon amour, au moment où nous parlons, cet idiot est venu avec sa famille pour faire savoir leur intention à la famille royale. Je ne comprends toujours pas. As-tu parlé avec ce jeune homme ? Au point où il vient voir ton frère et ta famille. Quoi qu'il fasse, sa langage, c'est une longue histoire. Mon cœur, cela ne répond pas à ma question. Dis-moi. C'est une longue histoire. Vraiment. Longue histoire. Tu sais comme j'adore les histoires. Allons-y. Tu me racontes. Mon mari et la belle famille attend. Vous devez aller les renvoyer. Si tu te plaies, fais-le pour moi. Ça signifierait ajouter de l'huile sur le feu. Comment explique-tu ? La princesse les a laissées planter là. Et après, la prochaine personne qu'ils voient, c'est la reine. Qui vient leur dire que le roi leur demande de partir. Mon cher, ce serait très embarrassant. Oui, tu as raison. Mais la question est, comment leur faire face ? Vous êtes le roi. Je pense que vous trouverez bien un moyen. Ce sont vos sujets. Ils vous écouteront quand même, malgré tout. Maintenant, le fait de leur parler aidera à baisser les tensions. Leur donnera une raison d'attendre ce pour quoi ils sont là. Et également, en même temps, cela fera preuve de respect de la part du roi envers ces sujets. Tu marques un point. C'est pourquoi j'insiste que le roi aille parler à son peuple. Tu sais, toi seule, sais comment lire dans mes pensées. Je suis juste une bonne épouse. n'oublie pas de leur dire que tout n'est pas perdu. OK, ma conseillère spéciale. Merci beaucoup, mon épouse. Je dois y aller maintenant. OK, je vous attends. Je te dis, attends un peu. C'est quoi son problème ? Pourquoi est-elle partie dans la précipitation ? Comment devrais-je le savoir ? Je ne sais pas. Mais je pensais qu'elle avait des visiteurs, puis elle est partie. Écoute, laisse-moi te dire, cette princesse commence à devenir une peste dans cette maison et cela ne donne pas une bonne image d'elle. Elle a des visiteurs, ils sont encore dedans, mais elle part. Juste comme ça, il y a un truc qui cloche chez elle. Fais gaffe à la manière dont tu parles de la princesse. Elle pourrait te virer. Virer qui ? Elle devrait d'abord être celle qui me paye avant de me virer. Elle ne me paye pas. Elle ne peut pas me virer. C'est elle qui me paye ? Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu peux essayer de te rendre utile au lieu de commérer. Eh, s'il te plaît, je ne suis pas là pour toi. Reste dans ton coin. Bien sûr. Comment le ferais-tu ? Contente que tu saches que je ne suis pas réputée pour du commérage. Pardon, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma chérie, la princesse vient juste de plaquer son prétendant. Eh ouais ! Pourquoi ? Elle est partie sans rien dire. La princesse que je connais en serait incapable. Elle adorne à Nireh et qu'elle ferait vraiment n'importe quoi pour l'épouser. C'est évident que tu vis dans les nuages. Abraham est venu il y a de cela six mois pour épouser la princesse. Ça a été un désastre. Calou est venu la même histoire. Emmanuel est venu c'était pareil. Ne soyons pas surpris de voir la princesse désister à nouveau. Mais attends, qui est-ce qui te pompe de ce genre d'informations ? Je ne pense pas que ces informations soient fausses. Parce que n'oublie pas que tu viens d'arriver au palais. Donc tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il a pu se passer avant. Ma question est pourquoi la princesse agit-elle ainsi ? Et c'est à moi que tu ne... Pose plus la question. Pitié, ne me mêlez pas à toutes vos histoires. Je n'en veux pas. On retourne au travail. Je ne veux pas me retrouver dans les problèmes. Je ne veux pas Dis-moi, quel est le plan? Ça ne m'intéresse pas de l'épouser. Donc quand il aura fini de perdre son temps au palais, il s'en ira. Et ton frère? Et s'il insiste que tu épouses ce jeune homme? Il n'est pas en mesure de décider pour moi. Je suis une adulte maintenant. Je sais, mon cœur. C'était juste une question. Que vas-tu faire? Mon amour. Oui, chérie. Je chérie tout ce qu'on partage ensemble. D'accord. Et nous sortons de loin. Et aucun homme sur cette terre ne pourra nous séparer, même pas avec une arme sur la tête. Je t'aime. C'est une promesse? Non. Quoi? C'est plus qu'une promesse. C'est un serment que je ne briserai jamais. Je t'aime. Et je veux être avec toi pour toujours. Mais la question est, est-ce que tu es prête à passer le restant de ta vie avec moi? Mon cœur, tu sais que j'ai toujours rêvé de passer le reste de ma vie avec toi. Et je ne m'en dis pas plus. Le plus important, c'est que je t'aime et que tu m'aimes également. C'est tout ce qui compte pour le moment. Je viens juste te faire ma journée. Pourquoi tu l'esprit? Parce que... J'ignorais que tu ferais tout ce chemin. Tenez-moi compte de la tradition et de ta position en tant que princesse. Mais je suis heureuse et je t'aime aussi. Écoute, je valorise ce qu'on partage. J'apprécie, j'adore et chéris chaque moment passé avec toi. Et aucune tradition, même pas notre tradition pourra nous séparer. Moi, princesse Eboubené, ferai tout ce qui est possible pour qu'on passe notre vie ensemble. Je t'aime. C'est la nouvelle du siècle. Je sais. Je te manque encore plus. Ok. Santé à l'éternité. Aiguille, asseyez-vous. Naniere. Votre majesté. Il n'y a absolument rien à craindre. Tout est sous contrôle. Je vous remercie, votre majesté. Itie. Votre majesté. Odote. Nous faisons confiance, votre majesté. Mais que devons-nous faire? Eh bien, je parlerai à ma sœur et puis je vous ferai savoir quelle est notre décision. Mais rassurez-vous, elle épousera votre neveu. Nous vous remercions de nous rassurer, votre majesté. Je vous en prie. Je suis un homme de parole et je veillerai à ce que tout se passe bien. Vous avez prouvé à maintes fois que vous êtes un homme de parole. Et nous n'avons aucun doute sur ce que vous avez promis de faire. Vous savez, j'aime quand on me rappelle qui je suis. Votre majesté. Alors, quand pourrons-nous avoir votre réponse? Disons, d'ici le week-end. D'ici là, j'aurai déjà eu une profonde conversation avec elle. Et puis, nous allons mettre tout en place pour votre mariage. C'est la meilleure nouvelle de toute ma vie. Et je suis très heureux que cela vienne directement de vous. Du roi en personne. Oui. Je t'en prie. Sur ce, nous allons partir. Oh, bien. Bon retour. Ok. Que les dieux soient avec vous. Merci, votre majesté. D'une manière ou d'une autre, la princesse est en train de se détruire. Tu as raison. Mais le fait est qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. La princesse sait très bien ce qu'elle fait. C'est nous qui ne comprenons pas ce qu'elle est en train de faire. Je n'ai pas besoin de la comprendre. Mais laissez-moi vous dire ce que je pense. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Un jour. Ce qui est supprénant, ce que le roi ne fait absolument rien pour l'arrêter. Bien au contraire. Le roi fait tout son possible. Mais vous connaissez la princesse. Elle est très têtue. Et elle n'écoute absolument personne. Qu'elle soit têtue ou pas. Je n'en ai rien à cirer. Mais que le roi exerce son autorité sur elle, c'est la meilleure chose à faire. Tu as raison, Isiné. Oui. Tu as totalement raison. Parce que si c'était une personne ordinaire, certainement la personne serait déjà morte. Ou alors les gardes lui auraient déjà donné une leçon. Alors que le roi fasse quelque chose. Bien sûr. Tu as raison. Isiné, tu as dit que tu allais lui rendre la monnaie de sa pièce ? Pourquoi ça, si je peux me le permettre ? Oui, j'allais demander la même chose. Eh bien, je vais le garder pour moi. Je ne le dirai à personne jusqu'à ce que ce moment arrive. Ou je déverserai ma colère sur elle. Ne t'avise même pas d'affronter la princesse. Tu sais à quel point elle est dangereuse. Détends-toi. Détends-toi. Elle n'est pas la seule à être folle. Ok ? Moi aussi, je vais lui montrer que je peux perdre les boules. Isiné, isiné. Isiné, ma copine. Ok. Voyons comment ça se passe. Ça va le faire. Mais je prie que tout se passe bien. Confiance. Je te fais confiance. Chérie. Bye-bye. Ok. Bye. Pas de problème. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501. Je t'ai donné mon avis là-dessus. Point final. Si tu ne fermes pas ta bouche immédiatement, je te mettrai une grosse claque. Mon mari. Je vous en prie, allez-y doucement. En effet, nous pouvons avoir une discussion décente sans colère. Et vous béné, ne me pousse pas à bout. Si tu le fais, je vais bondir sur toi comme un lion. Et tu seras très surprise. Je peux te poser une question, confrère ? Votre majesté. Roi du royaume d'Omuri. Dorénavant, tu t'adressas à moi comme ça. Parce que je constate que le fait de m'appeler les grands fers t'a fait oublier que je suis le roi de ce royaume. Tu vas trop loin avec ça et je n'aime pas ça. Pouvons-nous avoir une discussion normale pour la mort de Dieu ? Oui, c'était le cas. Nous avions une conversation normale jusqu'à ce que toi, tu viennes tout gâcher. Si tu es contrarié, si tu es contrarié, je suis désolée. Va le dire à Naniere, pas moi. Je ne ferai pas ça. Attends. Vas-tu me pousser, épouser quelqu'un que je n'aime pas ? Est-ce que, est-ce que cette fille est possédée ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive, Eboubéné ? Plus de dix hommes sont venus demander ta main pour le mariage en sept mois. Et tu les as tous rejetés. Mais dis-moi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, absolument rien. Alors pourquoi tu ne cesses de leur dire non ? Parce que je ne les aime pas, c'est simple. Je ne les aime pas. Je te dis que tu dois épouser Naniere. Et point final. Marraine. T'as entendu, t'as entendu ce qu'il vient de dire. Calme-toi. Je suis certaine que le roi finira par l'accepter. T'es sûre qu'il finira par le faire ? J'en suis certaine. Je veux dire, tu ne t'attendais pas d'abord à ce qu'il t'applaudisse en premier. C'est bien de te montrer insistante sur ce que tu veux vraiment. Bientôt, il n'aura pas le choix que d'accepter. Ok. Je vais essayer. Frérot, pourquoi tu te fais tant de mal ? Tu as refusé de manger hier à cause d'elle. Et ma question est, vas-tu continuer ainsi ? J'aime beaucoup la princesse. Et elle est très importante pour moi. Nous savons que tu l'aimes. Mais tu ne peux pas te punir parce que la princesse t'a rejetée. Frérot, il y a tellement de belles femmes dans le royaume d'Oumori. Tu pourrais en choisir une, l'épouser et aller de l'avant dans la vie. Mes frérot, il y a tellement de belles femmes dans ce royaume et au-delà. Je pourrais en choisir une, l'épouser et aller de l'avant. C'est la princesse ou personne d'autre. Frérot, c'est le genre de parole que je n'aimerais pas entendre dans ce genre de situation. Eh bien, n'entrons pas dans un débat. Ce n'est pas le moment. Mais attendez, quelle est la raison qu'elle t'a donnée ? Elle ne m'a donné aucune raison valable. Juste comme ça ? Elle a dit qu'elle n'était pas intéressée par le mariage ? Ouais. Ça signifie qu'il y a un truc qui cloche quelque part. Que veux-tu dire par là ? Mais c'est elle qui t'a demandé de venir avec oncle Fiamaka pour faire connaître tes intentions à la famille, n'est-ce pas ? Ouais. Et tout soudainement, elle te largue. Hum. J'aime beaucoup cette princesse. Honnêtement, ceci n'est pas juste, papa. Tu viens juste de dire aux messagers du roi qui sont venus te chercher. Que tu n'iras pas au palais répondre. Ah, papa. Et en quoi serait-il ton problème ? Hé. Non, tu aurais préféré que je leur monte en leur disant que j'arrive. Alors que je n'ai pas l'intention d'aller au palais. Écoute, j'ai déjà dit au roi ce qu'il doit faire. Et tant qu'il n'est pas prêt à le faire, qu'il arrête d'envoyer les gens venir me chercher. Hé. Parce que je ne vais pas répondre. Hé. Papa. Papa, tu ne peux pas garder rancune à la famille royale pour toujours. Alors, chaque guerre a une date limite. À moins que tu ne veuilles faire de celle-ci une guerre sans fin. S'il te plaît, papa. S'il te plaît. Trouve une place dans ton cœur pour ne pas donner quoi que la princesse ait fait de mal. Et reprends ton service au palais en tant que l'hono de ce village. Tu sais quoi ? Plus tu parles. L'issue comprends que tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Papa, je viens juste de citer les faits. Ce que tu as cité est très loin d'effet. C'est simple. D'accord, papa. S'il te plaît, papa. Peux-tu, s'il te plaît, éclairer mon ignorance à ce sujet ? Égo. La seule chose que je vais te dire, c'est que je ne suis pas enquêteur avec la famille royale. Alors, pourquoi as-tu zappé ton devoir sacré en tant que l'hono de ce royaume au palais ? Pourquoi ? Frérot. As-tu essayé de savoir pourquoi elle t'a repoussé de la sorte ? Pas encore. Ne penses-tu pas qu'il est sage de savoir pourquoi ? Vous avez raison. Je compte le faire. Mais on doit t'aider à le faire. Ne vous en faites pas. Je vais le faire de moi-même. Frérot, on s'inquiète pour toi. Et on te suggère encore de l'oublier. À ce stade, cette conversation est close. J'ai un autre unique frère. Et on ressent vraiment ta peine. Alors arrête de faire comme si on te dérange. Tetachi. Frérot. Et Osundo. Frérot. À ce stade, j'aimerais être seul. On fera ce que tu dis. Mais peux-tu au moins venir manger ta nourriture ? Je n'ai pas faim. Pourquoi est-ce que tu te fais autant de mal ? Tu n'as pas mangé et tu es en train de boire. Tu pourrais développer un ulcère. Puisque vous ne voulez pas me laisser tranquille dans cette maison, vous pouvez rester. Égo, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça voudrait dire que tu ne comptes pas ? Me donner la paix dans ma propre maison ? Comment je pourrais, papa ? Comment je pourrais avec ce qui vient juste de se passer ? Tu t'attends à ce que je continue de croire que tu n'es pas en guerre avec la famille royale ? Je ne m'attendais pas juste à ce que tu le crois. Je te le dis ici et maintenant en tant que ton père et en tant que le nouveau de ce royaume que je ne suis pas en guerre contre la famille royale. Ils savent ce que je leur ai demandé de faire. Ce que je leur ai demandé de faire est la meilleure des choses. Et jusqu'à ce qu'ils le fassent, je ne retournerai pas dans ce palais. Hey ! Coucou chérie. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien, mon cœur. Et toi ? Je vais bien, c'est juste que... Quoi ? Pas besoin de le dire, j'imagine que tu le sais déjà. Je suis à la maison. Et toute seule. Pourquoi ne viendrais-tu pas ? Pour qu'on passe du bon temps ensemble. Ça m'a l'air très romantique. Je ferai tout pour mon amour. Ok, laisse-moi faire un ou deux trucs. J'arrive dans un instant, d'accord ? Waouh. J'ai hâte de te voir. J'ai vraiment hâte de te voir. À tout à l'heure. Moi aussi. Assure-toi de rester dans la même ambiance jusqu'à ce que je sois là. Est-ce que vous pensez qu'Onou va gagner cette bataille ? Je pense que oui. Pour ce qui est de ma part, je pense qu'il gagnera cette bataille. Et pourquoi ça ? Nous savons toutes comment le roi est puissant. Il a hérité de son air intimidant et autoritaire, de son défunt-père. Et personne, je répète, personne dans ce royaume ne peut lui dire non lorsqu'il a pris sa position sur quelque chose. Tu as raison, Ndidi. Mais Onou se bat pour une bonne cause. Il se bat pour le bien du royaume. Nous le savons. C'est pour cette raison que je prie qu'il ne cesse de se battre pour cette bonne cause. Parce qu'on se dirigerait vers la ruine, si le roi insiste à ne pas aller se purifier. Le moment viendra où nous irons tous manifester. C'est le moins que le roi puisse tolérer dans ce royaume. Tu as raison, mais indirectement, il nous pousse sur cette direction. L'opinion du peuple importe et ça compte. Mais si le roi fait la sourde oreille, il risque une révolte. Je prie qu'on n'en arrive pas là. Honnêtement. Naniere. Votre Majesté. Je t'ai fait venir. Oui. Je réfléchis. Ne penses-tu pas que la princesse et toi devriez avoir une discussion face à face pour savoir quel est son point de vue sur cela ? Votre Majesté, j'ai tout tenté pour y parvenir. Je l'ai même appelée il y a deux jours, mais elle n'a pas décroché. Pourquoi ? J'ignore pourquoi, Votre Majesté. As-tu essayé de lui envoyer un message ? Je l'ai fait, Votre Majesté, mais elle m'a bloqué même sur WhatsApp. Ok, ça va. Tu vas juste l'attendre dans le Jardin Royal. Elle te rejoindra tout à l'heure. Je vous remercie, Votre Majesté. Je t'en prie. Là-bas, les servantes t'apporteront tout ce dont tu as besoin, pendant que tu attends. Je suis vraiment touché, Votre Majesté. Si vous faites ça pour moi, je ne cesserai de vous porter ce grand respect. Croyez-moi. Naniere, ne t'inquiète pas. Je vois que tu es un homme bien. Et ma sœur finira bien par t'épouser. Je veillerai à ça. Ok ? Merci. Tu peux aller l'attendre. Ma princesse, je vous sers du jus. Non. Je peux partir ? Non. Peux-tu faire un tour sur toi ? Genre 360 ? Doucement. Quel âge as-tu ? J'ai 23 ans, ma princesse. Ok. Ma princesse, si ça ne vous gêne pas, j'aimerais aller regarder ce que j'ai mis au feu avant que ça ne brûle. Vraiment ? Oui, ma princesse. Ok. Tu peux aller vérifier ta cuisson. S'il te plaît, assure-toi de revenir dans la nuit. Merci, ma princesse. 22 heures pile. D'accord, ma princesse. N'oublie pas. Ok. J'ignorais qu'elle était aussi pulpeuse. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as promis de me faciliter les choses. Et je tiens à ma promesse. Non, pas du tout. À cet instant, tu aurais déjà dû convaincre le prince de laisser sa soeur mener sa vie comme elle l'entend. Écoute, ce que nous faisons correspond aux meilleures pratiques internationales. Elle ne contredit aucune loi. Je sais. Mais notre tradition l'interdit et tu le sais. Oh, au diable, la tradition. Au monde occidental, l'a accepté, l'a embrassé. J'ignore ce qui cloche en Afrique. Il le trouve difficile de l'embrasser. C'est le défi auquel nous allons faire face. Honnêtement, je n'aime pas ta façon de parler là maintenant. Que veux-tu dire ? Tu es la reine. Fonce le roi à accepter, à approuver mon mariage avec la princesse. Oui, tu pourrais lui demander de créer une nouvelle loi à Omori qui permettrait le mariage entre même sexe, simplement. Ne viens-tu pas juste de dire ça ? C'est exactement ce que tu viens d'entendre. Et c'est ce que je veux que tu fasses. Je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que c'est contre nos croyances. C'est exactement à l'opposé des croyances de notre peuple. Oziogo, nous avons un accord. Tu te rappelles ? Je suis une femme à plusieurs facettes. Ne me pousse pas à bout. Nous saluons votre majesté. Comment c'était ? Le Noo nous a demandé de vous dire que vous savez que pour l'instant, il ne peut pas revenir au palais. Ok, allez-y. Oui, votre majesté. Tu agis, on dirait que je ne fais pas complètement tout bon possible. Bien sûr. Le truc, c'est que tu ne cibles aucune autre femme. Tu te focalises juste sur la princesse qui a un frère roi qui ne blague pas avec la tradition. Je te l'ai déjà dit. Pour être honnête, je ne suis pas contente. Je ne voudrais pas avoir d'histoire avec toi. Je ferai toujours de mon mieux pour faire en sorte que tes désirs soient accomplis. C'est ce que je veux entendre. Je sais que c'est ce que tu veux entendre. Puis-je partir maintenant ? Je n'étais rien offert. Ai-je l'air de vouloir prendre quelque chose ? On dirait que tu es mécontente parce que je t'ai dit la vérité. Non, je suis mécontente parce que tu m'as mal comprise. Ok, bien. On n'a pas besoin de se fâcher. À présent, on se comprend, n'est-ce pas ? À la prochaine. D'accord. Passe une bonne journée. Je ne baisserai pas les bras. Jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Bon après-midi. Bon après-midi. Je peux ? Non, non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. D'accord, merci, monsieur. Ok, je t'en prie. Merci. À ma connaissance, tu es informé de ton invité qui t'attend dans le Jardin Royal. Pourquoi n'es-tu pas allée le voir ? Je ne suis pas allée le voir parce que je n'attends aucun invité. Cet invité a particulièrement reçu l'autorisation de la part du roi. Tu ne peux pas le faire attendre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi me forces-tu à voir quelqu'un que je ne veux pas voir ? Pourquoi ? Si tu dois absolument tout oublier, Eboubéné. N'oublie pas que je suis roi. Et je te parle en tant que tel. Tu veux aller dans ce jardin ? Tu vas voir cet homme. Et t'assurer que vous ayez une discussion profonde. Pourquoi me force-t-il à faire ça ? C'est obligé ? Suis-je obligé d'épouser quelqu'un ? Je ne veux pas. Que ce ne soit pas ce à quoi je pense. Comment est-ce que ? Une femme pourrait-elle regarder une autre femme et se lécher les lèvres ? Tu parles, on dirait une gamine. Laisse-moi te dire, l'esprit du lesbianisme est ancré dans sa peau. Je ne fais pas partie de cette discussion. Pourquoi est-ce que tu te vois la face ? Écoute, cet esprit est ancré en elle. Je suis encore sous le choc. Où a-t-elle bien pu apprendre de telles choses ? Je ne sais pas. Et je n'aimerais plus jamais parler de ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Pour être honnête, je suis encore confuse. Si je te disais le contraire, je serais une monteuse. Bien. Ne faisons pas de conclusion pour l'instant. Tu iras d'abord la voir. C'est vrai ? J'ai peur, je ne peux pas y retourner. Ah, tu vas devoir, tu vas devoir. Elle a raison, hein ? Elle est une princesse. Tu es juste une servante dont tu ne peux pas désobéir à ses autres. Les filles, avec ce que j'ai vu là-bas, y retourner serait une très grave erreur de ma part. Elle fera quelque chose d'idiot et de vilain. Tu dois sûrement t'en faire pour rien. Parce que je n'ai jamais entendu qu'une femme a violé une autre femme comme elle. Ça, jamais. Et je n'en serai pas une que Dieu m'en garde. Ça ne sera jamais ma portion. Calme-toi. Calme-toi. Ne restons pas là à tirer des conclusions. Ok ? Quand tu iras plus tard, tu le sauras. Alors, vous venez avec moi, hein ? Je ne viendrai pas avec toi. Pareil pour moi. Tu vas devoir y aller toute seule parce que je ne vais nulle part avec toi. Je vais aller voir... Mon amour. Mais la envieuse. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Oui. Et tu y es le problème. Je ne comprends pas. Quand vas-tu comprendre ? Vu que tu as choisi de rester aveugle. Non, 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 non. Sans doute. Il y a un problème quelque part. Mon amour, s'il te plaît, parle-moi. En fait, c'est exactement la raison pour laquelle je suis là, hors de parler. Je veux te poser une simple question. Sais-tu ce que c'est d'être marié ? Je veux dire, est-ce que tu sais, est-ce que tu as une idée pour quelqu'un d'être marié complètement ? Mais bien sûr que je sais. Et c'est pourquoi j'ai été vraiment intéressé de faire de toi ma femme. Oh, arrête ces conneries. La femme, vraiment. Même dans tes rêves les plus faux. Moi, princesse Ebouben, je ne t'épouserai jamais de la vie. Me prends-tu pour l'une de ses servantes dans le royaume ? Avec qui tu veux te marier sans leur consentement ? Moi, princesse Ebouben, je ne t'épouserai jamais. Honnêtement, mon amour, tout ça me surprend vraiment. J'ai cru qu'on avait déjà traversé cette étape. Dans tes rêves. Plutôt tu te réveilles. Le mieux pour toi, parce que je ne t'épouserai jamais. Princesse, tes paroles ne cessent de me troubler davantage. Peux-tu me parler et me laisser comprendre d'où vient exactement tout cela ? Tu vois, j'ai oublié comment tu t'appelles. Je t'ai toujours pris pour un homme avec une cervelle de moineau. Je veux dire une petite cervelle de moineau. Et tu viens juste le confirmer. Oui. Princesse. Malgré tout, Onesé, le roi du royaume d'Oumuri ne doit pas rester planté dehors. Venez à l'intérieur, je vous en prie. Je vous assure que moi, Ono, Mendo, j'ai de bonnes colas à offrir à un homme de votre statut. Et tu penses que j'accepterai de manger de la cola avec toi, Ono ? Sachant que vous êtes devenu dernièrement ? Bien que je sois encore le nouveau de ce royaume. Et quel qu'en soit le problème, quel que soit ce qui a tiré celui qui est déjà appelé Votre Majesté, il doit ce soir et manger de la cola. Hein ? C'est d'accord. Vous pouvez apporter la cola, mais je ne vous suivrai pas dans votre maison. Ah, ici, Zahira. Zahira, Onesé. Princesse. Je ne me suis pas lévé un beau jour et venir ici avec ma famille. On s'est assis, et en fait, pour en discuter, tu es celle qui m'a conseillé de venir avec eux. Tu me mettais une forte pression. Et je simplement dis ce que tu voulais entendre. Attends une minute. Tu veux dire que tu n'as rien voulu dire de tout cela ? Du plus profond de mon cœur, en te tenue de la construction et de l'alchimie entre nous, tu n'aurais pas dû t'attendre à autre chose. Oui, je pensais à tout ce que je viens de te dire. Princesse. Ça veut dire que tu me trompes depuis tout ce temps. Si c'est comme ça que tu vois les choses super, je n'y vois aucun inconvénient. Je m'amusais juste à flirter avec toi. C'est tout. Princesse, est-ce que tu t'es dit un jour que je t'aime ? Et que tu représentes tout pour moi ? Dis-moi. Permets-moi de te dire que ce n'était qu'une illusion. Oui. J'imagine que tu me taquines. Te taquiner ? Oui, bien sûr. Pas du tout. Princesse, si c'est une blague, tu ferais mieux d'arrêter. Nous ne sommes pas camarades et je ne peux pas laisser mon programme chargé pour m'asseoir ici et rigoler avec toi. Donc non, ce n'est pas une blague. Mais, mais princesse, pourquoi ? Vois-tu, mon cher, ça fait longtemps que j'attends et je pense que c'est le moment approprié pour te le dire. C'est fini entre nous. Oui. Et au moment où nous parlons, j'ai tourné la page. Je m'attends à ce que tu fasses de même. Tourne la page. Euh, princesse, je comprends parfaitement que tu ne sois pas de bonne humeur et je vais te donner le temps pour réfléchir à l'amour que je te porte. Je viendrai te voir plus tard. Ok ? Non. Il n'est pas nécessaire de venir. Parce que moi, princesse Ebube, je n'ai rien à revoir là-dessus. Donc, s'il te plaît, ne reviens plus ici. Princesse, je suis sérieusement amoureux de toi. J'aimerais que tu aies réfléchi, s'il te plaît. Je reviendrai plus tard. Ce mec ne fait que rêver. Mais je prie qu'il se reveille vite. je ne le dis pas. 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 Tous ceux qui prétendent aimer ce royaume doivent le montrer dans leur action. leur en Reid guess. Comme répondu Fermi C'est parti, Diego. Ici. Je suis un ami. Prenez votre colère. Ce n'est pas parce que vous êtes à Onyese. En fait, vous êtes le roi de Mori, c'est votre titre. Hein? Maintenant, nous pouvons aller droit au but. Tout à fait. On peut maintenant commencer. Ono, tu dois revenir au palais. Il y a tellement de choses qui ont été laissées en suspens du fait de ton absence. Vous savez, je savais qu'on en arrivait là quand je vous ai entendu prier sur le Izo Sacré. Quand vous disiez que tous ceux qui prétendent aimer ce royaume le montrent dans leur action. Je vais donc vous répondre que j'aime ce royaume. Même nos ancêtres, lorsqu'ils sont consultés, sur l'hôtel d'Okeli, vous diront que je mourrai pour ce royaume. Le fait est que je suis un homme qui insistera toujours que les bonnes actions soient posées à tout moment. Et c'est le cas ici. Ce que tu me demandais est assez difficile, Ono. Qu'est-ce qui le rend difficile? Les gens se poseront des questions. Ils voudront savoir ce qui se passe et même ce secret qu'on essaie de garder dans nos cœurs va être dévoilé. Eh bien, vous devez comprendre que je suis un homme qui ne ferait jamais partie d'un secret destiné à détruire. Je ne saurais le faire. La princesse a commis une abomination. Et si nous voulons évoluer comme un, elle doit se soumettre à la purification. C'est sur ça que j'insiste. Puis-je te poser une question, Ono? Allez-y. As-tu un quelconque problème personnel avec la princesse? La princesse est trop petite pour avoir un problème avec un homme comme moi. Alors pourquoi tu insistes qu'elle allait se faire purifier? Je n'insiste pas juste sur le fait qu'elle doit se faire purifier. Cette purification est dédiée à toute la famille royale. Cela m'inclut aussi? Avec tout le respect, Votre Majesté, la réponse est oui. Est-ce que c'est une blague? Non, ce n'est pas une blague. Je suis en train de vous dire ce qui va arriver. Cette purification doit se faire afin qu'on aille de l'avant comme un peuple. Ono, je sais ce que tu veux. Et je te fais la promesse que... Nous irons de l'avant comme un peuple. Nous ferons ce qui est juste. Reviens juste au palais. Non, Votre Majesté. Tu veux dire qu'on ne tiendra pas notre festival de Vinti-Kwabo? Le festival aura lieu certainement. Eh bien, c'est l'année du festival. Et ça doit avoir lieu parce que c'est la coutume de nos ancêtres. Et ça doit être respecté par tous. Ono, je suis roi. Je sais. Et je t'implore. Mettons tout cela derrière nous et allons de l'avant. Reviens au palais. Bien, le seul moyen d'aller de l'avant, comme vous l'avez dit, c'est que la purification ait lieu. Selon les lois et les recommandations de nos ancêtres. Elle doit être purifiée. Et après ça, le festival aura lieu. C'est le seul moyen pour que nos femmes soient bénies et qu'elles échappent à leur destruction. Où étais-tu passée? Je posais des questions à propos de la princesse. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu poses des questions à son sujet? Je voulais savoir la raison pour laquelle elle a rejeté notre frère, comme elle l'a fait. Alors, est-ce que tu as trouvé des réponses? Oui, bien sûr. Super, raconte. Où est frère Naniere? Il est parti au palais rencontrer la princesse. Ok. De toute façon, il n'épousera pas la princesse. Pourquoi? La princesse aime les femmes. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La princesse est une lesbienne. Et pas n'importe laquelle, le genre qui ne laisse pas les hommes s'approcher d'elle. Quoi? Ketachi? Je veux juste te le dire, une abomination contre la princesse de son royaume. Tu me connais très bien. Je ne dis pas ce que j'ignore. Mais qui est-ce qui t'a raconté tout ça? Là n'est pas le problème pour l'instant. Le fait est que notre frère n'épousera pas une lesbienne. S'il te plaît, laisse-moi t'aider à trier ça. Ok. Oui, entrez. Ma chérie. Bon après-midi, madame. Comment tu vas? Je vais bien. Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Appelle-moi mon cœur. Tu es mon bébé. Tu ne dois pas m'appeler comme ça. D'accord? Ok. Appelle-moi toujours mon cœur. D'accord. C'est d'accord. Allez, viens. Viens là. Assieds-toi. Assieds-toi sur moi. Comment tu vas? Je vais être. Je t'ai manqué. D'accord. Je t'offre quoi? Quelque chose qui va te mettre dans l'ambiance? Je ne veux rien du tout. D'accord. Alors. Montre-moi. C'est qui est dans cet habit. Mais c'est trop... C'est... C'est... Attendez, madame. Pourquoi? Et si la princesse entrait tout de suite? Que feriez-vous? Je t'ai dit de cesser de parler de la princesse quand nous sommes ensemble. Je sais. C'est que... Je ne peux m'empêcher de parler de la princesse, sachant très bien que tu me trompes avec elle. Allons-nous parler de la princesse toute la journée? C'est pourquoi tu es là? Non. Mais sachant que tu me partages avec quelqu'un d'autre me blesse énormément. Je suis désolée. Tu sais que t'es mon bébé. Et je t'aime beaucoup. D'accord. Très bientôt. Je vais me débarrasser de la princesse et me concentrer juste sur toi. Waouh! Est-ce une promesse? Oui. C'est une promesse, mon amour. Ok. Voilà. Maintenant, souris. Sois contente pour moi. Je suis contente de te voir ici. À présent, je peux boire quelque chose. Waouh! Tu veux boire maintenant? Génial! Laisse-moi aller te chercher un verre. Ok. Mais avant que je le fasse, tu peux prendre le mien. D'accord? Ok. Bon. Détends-toi. Et sois gentille fille pour moi. D'accord? C'est d'accord. Pourquoi a-t-elle changé subitement d'avis? Chaudé. Tu ne croiras pas la raison qu'elle m'a donnée. La raison? Oui. Ok. Dis-le-moi, je t'écoute. Elle m'a juré qu'elle ne pensait pas ce qu'elle me disait ce jour-là. Quel genre de blague est-ce là? J'étais vraiment choqué quand elle m'a dit ça en face. Vraiment, cette fille était éveux ou quoi? J'étais déjà assis dans le Jardin Royal quand elle est venue avec cette conversation. Mais... As-tu cherché à savoir quel était vraiment le problème? Chaudé, j'ai fait de mon mieux. Mais je n'ai pas pu m'accrocher sur quelque chose. Ça, c'est vraiment très déroutant. Et pour te dire vrai, je suis vraiment très confus. Hein? Nani, ça va. Nous n'en sommes pas encore arrivés là, voyons. Peut-être devrais-tu l'inviter à un autre rencard. Peut-être d'ici lors, sa colère se serait apaisée. Chaudé, ce que tu dis maintenant, je lui ai suggéré la même chose. Mais la princesse m'a répondu directement en face que ça ne servait à rien que je remette les pieds dans ce palais. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu retourneras la voir. Qui sait si... Elle essaie juste de tester ton amour. Non, 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 mon frère. Chaudé, je vais juste me faire à l'idée et je vais y retourner comme tu m'as conseillé. Mais la princesse elle-même m'a fait comprendre que ça ne servira à rien que je retourne dans ce palais. Tu vas y retourner. Démarre la voiture, on y va. Je vais essayer. Je vais essayer. Cette fille commence vraiment à me fatiguer l'esprit. Je dois partir maintenant. T'es sûr que tu ne veux pas passer la nuit ici. Non. Pourquoi? Mes parents vont sûrement s'inquiéter. C'est vrai. D'accord. Prends une liasse d'argent dans mon tiroir et tu prends soin de toi. Mais je n'ai pas encore terminé ce que tu m'as donné la dernière fois. Ne me dis pas que tu n'as rien à faire avec cet argent. Je ne l'ai pas encore dépensé tant que je n'ai pas besoin de plus d'argent. J'insiste. C'est mon argent. Allez, prends et ajoute à ce que tu as déjà. Tu es mon bébé. Ok. Waouh. Tout ça pour moi? Oui. Et tu en auras encore plus. Si tu restes une gentille fille. Je vais rester une gentille fille. Très bien, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Allez, viens là. Viens faire un câlin à Mama. Viens. Bye. Bye-bye. Elle est trop bonne. La bâche au Nini. Ton ami est un kitty. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'étais chez elle. Tu aurais dû entendre comment sa mère parlait. C'est toi qui dis toujours c'est mon ami, c'est mon ami. Regarde-moi. Donne-lui des conseils, non? Donne-lui des conseils, c'est ça. Que j'ai conseillé qui? Oui, non? Et moi, qui est-ce qui va me conseiller? C'est ton ami, donc. Conseille-la. Regarde-la. Regarde. Elle a fait plus de 49 minutes là-dedans. Mais qu'est-ce qu'elles font même dans cette maison? Je sais. Mais je pense qu'elle sait. Allons là-bas à nous renseigner. Non. Mais je croyais que tu voulais savoir. Uh-huh. Si on y va maintenant, ce serait suspect. Peut-être une autre fois. Ok. Allons-y. Ok. Nous voulons te parler de quelque chose, frérot. Ok. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais c'est la vérité. Dis ce que tu as à dire. Je t'écoute. Ma princesse est une lesbienne. Ah. J'ai cru que c'était quelque chose d'important. Je suppose que tu ne la crois pas. Bien sûr que je ne la crois pas. Ou tu t'attends à ce que je crois, à ce qu'elle dit. Mais c'est la vérité, frérot. Cette conversation est close. Non. Frérot, tu ne peux pas continuer à confesser ton amour à une lesbienne patentée. Tu es folle. Alors qu'il y a plein d'autres bonnes filles dehors. Tu es folle. Elle sent le dos. Non, oui. Est-ce que tu es malade ou quoi? Tu traites la femme que je vais épouser de lesbienne. Ça ne va pas chez toi? Fais très attention avec moi. Ce n'est pas le moment d'hausser la voix. T'as-tu demandé pendant un moment pourquoi elle t'a rejetée comme elle a fait? La princesse ne m'a jamais rejetée. Elle ne le fera jamais. Tu ferais mieux de te réveiller de ce rêve, frérot. Tu ferais mieux. À ce que je vois, il n'y a rien que tu feras dans ce monde qui fera qu'elle t'épouse. C'est évident que vous essayez de me contrarier. Mais je vais prétendre n'avoir rien entendu de tout ce que vous dites contre la mort de ma vie. Frérot, pourquoi trouves-tu cela difficile de nous croire? Pourquoi tu que l'on fait du sabotage à son propos? Je ne pense pas simplement car c'est ce que vous êtes en train de faire. Loin de là, grand frère. J'ai faim. Est-ce qu'il y a à manger? Oui. Allez me préparer un bon petit truc à manger et arrêter de porter toutes ces allégations négatives. Je ne veux plus entendre ces bêtises ici. Dépêchez-vous. Allez me faire à manger. Il est fou amoureux de la princesse et il faudra beaucoup pour la faire sortir de sa tête. Hum. En tout cas, nous n'allons pas cesser de lui parler. Je prie vraiment qu'il change d'avis à son sujet. Moi aussi. Ok. Laisse-moi aller cuisiner. Ok. Ok. Ouduka, la plus belle Comment tu vas? Tu voulais me voir. Ouduka, la dernière fois qu'on a parlé, je t'ai demandé quelque chose. J'espérais qu'en ce moment, tu aurais déjà réfléchi. Tu sais, à ce que je t'ai dit et me donnais réponse. Oh si, à moins que tu n'aies pas compris où je voulais en venir. Non, non, non. Ouduka, la réponse que tu m'as donnée la dernière fois était nulle. C'était inacceptable. C'est pourquoi je t'ai demandé d'aller y réfléchir. Je me disais qu'en ce moment, tu aurais déjà réfléchi et tu me donnerais une bonne réponse. Mon cher, j'ai été très claire ce jour. Je n'ai à réfléchir sur rien du tout. Ouduka, s'il te plaît. Quoi? Ouduka, je t'aime. Tout ce que je te demande, c'est juste de me donner une chance de te prouver que je t'aime. Donne-moi juste une chance dans ta vie. Je ne t'aime pas et je ne vais jamais, jamais et jamais le faire. Ouduka, s'il te plaît. Onyeka, nous sommes là pour travailler et servir la famille royale et pas pour entamer une relation qui ne nous mènera nulle part. Écoute, laisse-moi te dire, tu devrais penser à comment améliorer ta vie et non penser à te trouver une petite amie. Ce n'est pas juste. Ok, calme-toi. Peut-être que je dois mieux t'expliquer. Tu vois, dans ma famille, je suis le seul garçon et en ce moment, je devrais déjà avoir ma propre famille. Tu vois, il n'est pas juste question que tu sois ma petite amie. Hein? Tu tournes toujours autour du pot. Qu'est-ce que tu veux exactement? Le mariage, Uduka. Le mariage. Écoute, je recherche la femme avec qui je peux me caser et j'ai trouvé cette personne en toi. Honnêtement. C'est ça? Tu es un grand rêveur. D'accord, si c'est comme ça que tu vois les choses, alors s'il te plaît, veux-tu me faire l'honneur de devenir ma femme? Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, pourquoi les gens aiment se créer les problèmes? Comment? Avec quelles ressources? Comptes-tu élever la soi-disant famille que tu veux bâtir? Hein? Écoute, nous gagnons tous le même salaire tous les mois. C'est clair? Donc, nous ne sommes que de simples servants dans ce palais. ou du cas. Hein? Écoute, ne vois pas les choses comme ça. Nous ne savons jamais quand la porte du succès s'ouvrira. Qui sait? Entre temps, j'ai parlé avec le roi il y a quelques moments et il était question qu'il augmente mon salaire. Tu vois? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Le roi et toi avaient parlé d'augmentation de salaire. Très bien, bravo, tu peux toujours rêver. Oh, tu es un gros rêveur. Vas-y! Et moi qui croyais qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Ou doka! J'ai cru que tu avais quelque chose d'important à me dire. Mais tu es là à me raconter des bêtises. Ne t'avise plus jamais à me faire un coup pareil. Désolé. Regarde ça. Son derrière est suffisant pour me plonger dans un rêve sans retour. J'imagine ou doka comme ma femme. Certaines filles ont refusé de comprendre un nombre de choses dans la vie. Elles refusent de regarder à l'avenir. Elles pensent qu'on finira tous pauvres dans la vie. Je ne cesserai pas de me battre. non frérot. Tu ne peux pas continuer à confesser ton amour à une lesbienne par ton thé alors qu'il y a plein d'autres bonnes filles dehors. Tu es folle? Au son de l'eau? Non oui. Tu es malade ou quoi? Tu traites la femme que je vais épouser de lesbienne. Ça ne va pas chez toi. Frangin, ce n'est pas la solution à tout ça. De quoi est-ce que tu parles? Frérot, pense à ce qu'Osundo et moi t'avons dit au sujet de la princesse. Pense-y et essaye de te faire une idée. Et qui t'a dit au juste que la princesse est une lesbienne? J'ai entendu plusieurs personnes en parler, mais Amogé me l'a confirmé, c'est pourquoi je crois en ce qu'elle a dit. Si cela vient d'Amogé, ça veut dire que c'est faux. Pourquoi est-ce que tu affirmes cela? Parce qu'Amogé et ses amis détestent la princesse. Cette information qu'Amogé m'a donnée au sujet de la princesse n'a rien à voir avec la rancune qu'elle éprouve pour elle. Elle dit la vérité. Est-ce que tu lui as demandé si on l'a attrapé la main dans le sac ou un truc du genre? Pourquoi lui demanderais-je cela quand elle l'a confirmé elle-même? Elle ne dira jamais un truc dont elle n'est pas sûre. Ok. S'il te plaît, pourrais-tu m'aider à lui demander? Je voudrais m'en assurer avant de poser un acte. Si c'est ce que tu veux, je lui en parlerai. Merci beaucoup. Je suis sur le point de sortir. Assure-toi de rentrer à l'heure. C'est d'accord. Et qu'en est-il de l'argent que tu m'as promis? Va dans ma chambre. Ouvre le tiroir qui est près de mon lit. Tu y verras un peu d'argent. Prends 10 000 Naira pour t'acheter ce que tu veux. D'accord, grand frère. Merci beaucoup. N'oublie pas de rentrer à l'heure. C'est d'accord. Rijon n'est parlé à mon frère. Ha! Et qu'a-t-il dit? Vu sa façon de réagir, on aurait dit que toutes ses allégations étaient fausses. Voyons, Détachi, ne dis pas ça. L'une de mes cousines a été une victime. Comment ça? La princesse l'a presque violée au palais. C'est l'arrivée de le Nourou qui l'a sauvée. Si ce n'était pas lui, elle allait la violer. Cette cousine est-elle une lesbienne? Elle y est allée innocemment et la princesse s'en est prise à elle. J'ignore pourquoi mon frère Naniere refuse de nous écouter. J'ignore pourquoi. Tu dois tout faire pour éloigner ton frère de cette fille. Sinon, elle va le détruire. Je ne sais plus quoi faire. Sous-titres par Jérémy Diaz pourquoi ne revient-elle pas? Je ne sais pas où. Pensez-vous que la princesse est en train de profiter d'elle? Comment? Qu'est-ce que tu as signé? Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vérifier parce qu'elle peut être en danger, qui sait? Je pense que la princesse ne pourrait pas la forcer. Et qu'est-ce qui te fait croire à ça? Parce que si le roi apprend cela, la princesse ne s'en tirera pas comme ça. Je veux dire, pourquoi est-ce que la princesse agit ainsi? Hein? On trouve tellement de belles-hommes dans son royaume et en dehors à elle de faire son choix. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle fait cela? Eh bien, à ce stade-ci, le lesbianisme est profondément ancré chez la princesse. Il sera difficile qu'elle en sorte. Hum. Peut-être qu'on devrait juste rapporter toutes ces choses au roi. Le roi est bien au courant de ce qu'elle fait. Mais il fut un temps où il a promis au roi de ne plus jamais le refaire. Eh bien, Dieu merci, tu as dit qu'il fut un temps où elle le faisait. Parce qu'elle a encore recommencé. Et comme elle a recommencé, il faut le dire au roi. Allons le dire au roi. Parce que quand elle aura fini avec elle, elle va chercher notre fille. Et avant qu'on ne s'en rende compte, on sera toutes ses victimes. Dieu m'en garde. Ha, 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 ha. Avant que Dieu ne nous en garde, nous devons aller la dénoncer. Euh, oui, exactement. Pour voir ce qui va se passer. Sous-titrage ST' 501 J'en ai marre d'attente. Ah, ça me fatigue déjà. Ah, c'est tout ce qu'on peut faire. Et c'est une grande offense d'affronter la princesse. Mais on ne peut pas simplement laisser la princesse abuser et profiter de nous comme ça. Ah, ah. Je pense que Gif t'a raison. Parce que si on peut affronter la princesse maintenant, ça aura l'air de... Udoka. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Udoka ? Qu'est-ce qui s'est... Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Udoka, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il est évident que la princesse a clairement essayé de profiter d'elle. C'est quoi tout ceci ? La princesse est un animal. Elle prend le lesbianisme pour un rien du tout. Udoka, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Parle-nous, hein ? Je... Je ne suis pas d'humeur à vous expliquer quoi que ce soit. Udoka est de retour, alors retournons dans nos chambres. Exactement. Et voilà la plus belle femme de ce royaume. Achaka, tu as encore recommencé. Pourquoi est-ce que tu me flattes ? J'ai l'air d'être la plus belle femme de ce royaume. Dixit ? C'est moi qui le dis. Je n'ai pas la personne la plus indiquée pour juger ou décider de qui est la plus belle. Tout comme toi qui n'es pas en mesure de dire qui est la plus belle de ce royaume. Je suis... comme un spectateur dont je suis mieux placé pour donner mon avis. Achaka, tu sais quoi ? Je n'ai pas la force pour bavarder ce matin. Donc, c'est bon. Tu as gagné. Je ne veux pas qu'on bavarde trop. Tu as gagné. Non, dis-moi. Pourquoi est-ce que tu as demandé à me voir ? Je sais. Je vais aller droit au but. Je suis tombé amoureux de toi. Quoi ? Je savais que tu allais être surprise. Bien sûr que je le suis. Mais c'est la stricte vérité. Hum. Ok. Dis-moi. Ça fait combien de temps que tu éprouves ce sentiment ? Depuis la première fois que j'ai posé mes yeux sur toi. Qu'est-ce que c'est rien ? Oui. Eh bien, je t'aime aussi. Oh, vraiment ? Alors, on peut tous les deux devenir des amis ? Bien sûr, nous sommes déjà amis. Je veux dire, tous les deux, tu vois, en couple. Ah, non. Pas de cette façon. J'ai déjà un petit ami. Un petit ami ? Oui. Mais on peut toujours rester des amis, non ? On peut rester amis. Tu sais, je t'aime bien. J'aime ce côté blagueur que tu as. Je t'aime bien. On peut rester amis. Désolée, j'ai déjà un petit ami. D'accord. C'est bon. Allez, ne sois pas triste. C'est bon. Tu es sûre ? Oui. Ok, c'est tout, n'est-ce pas ? C'est tout. Donc, je peux y aller ? Ouais. Sois relax, non ? Pourquoi tu fais comme si... Bon, bye. Bye. Ok. Papa, maman, s'il vous plaît, venez avec moi. Mon amour, ne t'inquiète pas. Les gardes vont t'y emmener, d'accord ? Mais vous l'avez promis. Prochainement. Ok. Gentille fille, gentille fille, ok ? Fais un bisou à maman. Mouah. Ne t'inquiète pas, ils vont t'y emmener, ok ? Sois une gentille fille, tu promets ? Mouah. Super. Onika, s'il te plaît, prends soin d'elle. Oui, votre majesté. Bye-bye. Bye. Bye. Votre majesté, vous ne m'avez pas dit l'issue de votre réunion avec l'Onoou. Cet homme insiste encore sur le sujet de la purification de la princesse. Pourquoi ? Pourquoi se montre-t-il si têtu ? Ou y aurait-il un intérêt personnel ? Cet homme ne fait que son travail. Je ne vois aucun inconvénient avec cela. Il doit arrêter. Il va trop loin et il ne peut pas continuer ainsi. C'est ce que je lui ai dit, mais il refuse de m'écouter. Il insiste. Alors, vous évoluez sans lui. Vous pouvez nommer un autre Onouou. Le royaume entier ne peut pas être mis en péril parce que le Onouou se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Je ne peux pas faire ça. Dans ce royaume, un Onouou ne peut être destitué que s'il a été déclaré. Que ses actions sont contre l'intérêt du royaume. Et les chefs de tous les villages doivent être d'accord avec cela. Dans ce cas, il est pour le royaume. On ne peut pas le forcer. Si on fait cela, ça va se retourner contre nous. Alors, cela signifie qu'il nous tient tous en rancant? Bien. Quelle qu'en soit ta manière de voir les choses, nous ne pouvons que plaider et négocier en espérant qu'il revienne par ici. Je n'aime pas ça. Je commence à le voir comme un moyen de tenir le royaume tout entier, le couteau sur la gorge et ça ne marche pas du tout avec moi. Tu dois comprendre qu'apparaître l'Onouou de ce grand royaume. Il est mon ami personnel par la vertu d'être le chef de l'Onououzor. Nous pouvons seulement continuer de négocier avec lui et espérer qu'il revienne. Comment ça s'est passé? Eh bien, exactement comme je pensais. Que lui as-tu dit? La vérité, bien sûr. Qui est? Monsieur en couple. En couple avec qui? Quel est ce genre de question que tu me poses? Une question qui nécessite une réponse parce que je ne sais pas avec qui tu es en couple. Gif, tu croyais t'avoir dit que mon fiancé vient à l'étranger. Petit ami, celui qui a cessé de t'appeler trois mois après son départ, ça fait déjà plus de trois ans et il n'a pas essayé de te contacter. Eh bien, c'est juste parce que les choses ne sont pas faciles de son côté. Mais il va rentrer. Tu savais que c'est ce que tu allais me dire. Et si il était mort? Je rejette ton nom de Jésus. Comment peux-tu dire une chose pareille? Si on ne prend pas exemple sur la mort, ce serait comme si la mort avait cessé de prendre les gens. Je ne t'en veux pas. Est-ce qu'on peut changer le sujet? Non. Finissons avec ça une bonne fois pour toutes. Anourie, tu perds ton temps pour rire. Donne-toi une chance pour une relation et regarde ce que l'avenir te réserve. Sois-en sûr, je ne t'en veux pas. Je m'en veux à moi-même. Parce que c'est moi qui avais ouvert ma propre bouche pour te dire que j'étais en couple. Je t'ai dit que mon petit ami vit à l'étranger. C'est pourquoi tu as le culot d'ouvrir ta bouche pour raconter des bêtises. Mais il n'a pas tort. Ouzon ne m'a jamais appelé depuis qu'il est parti. Ma chère, comment tu vas? Comment tu vas? Je vais bien. J'espère que je ne t'ai pas fait trop attendre. Oh non, pas du tout. Cette boisson m'a tenu compagnie en ton absence. J'espère que la boisson ne m'a pas remplacée dans ton... Oh, jamais. Tu sais que tu es irremplaçable, chérie. Je sais, je voulais juste être sûre. D'accord. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Le festival d'un Tiekwabu approche et en tant que la princesse du royaume d'Omuri, c'est dans mon droit de conduire le festival. Je suis déçue d'entendre cela venant de toi. Pourquoi? Je t'ai juste dit que le festival approche et en tant que princesse, je dois exécuter certains rites. Alors, je me demande pourquoi tu es déçue que je fasse mon travail. Le fait qu'ils ont lavé le cerveau au nom du festival est un acte sale et fétiche et je ne veux pas que tu fasses partie. Oh, voyons, chérie, tu comprends mal tout ça. Ce festival n'est ni du fétichisme ni sale en aucun cas. Salé. Et je dis que je ne veux pas que tu fasses partie. Mon amour, je crois que tu comprends mal la chose et je vais t'expliquer. Que veux-tu m'expliquer d'autre? Mon amour, je dis que je ne veux pas que tu fasses partie. C'est si difficile de comprendre. Écoute, durant ce festival, moi, la princesse, je vais me placer pieds nus devant l'arbre sacrificiel d'Oloa et faire des supplications pour les femmes du royaume d'Oumuri. Le faire au moment convenu renforcera mon autorité au milieu des femmes et me fera gagner un immense respect. Si je suis respectée, cela te serait avantageux. Tu viens juste de mentionner la partie la plus séduisante de la tradition. Mais tu n'as pas mentionné que tu te tiendras à moitié nue devant l'arbre sacré d'Oloa et le monde entier fera ta nudité. Voyons, bébé, je ne sais pas d'où tu sors tout ça. Je ne serai pas à moitié nue et je ne vais me déshabiller devant personne. écoute, pendant ce festival, moi, la princesse, je serai décorée et ornée de perles traditionnelles. On va juste couvrir mes hanches et ma poitrine. Donc crois-moi, je ne compte pas m'afficher nue devant qui que ce soit. Et tes cuisses et ton ventre seront en l'air aux yeux du monde entier et ces saloperies de femmes et ces hommes feront toutes ces parties de toi. Pourquoi je ne veux pas qu'ils voient ces parties de toi, ma chérie, s'il te plaît. Ne le fais pas. Je vous salue, votre majesté. Dégage. Mais c'est mon visiteur. Je n'ai pas l'intention de me répéter. Lady, Charlotte ou peu importe comment on t'appelle. Dégage. Dégage! Pourquoi tu as fait ça? Je me dois des explications. Unica, mon frère. Puis-je te donner un conseil? OK, monsieur le conseiller. Je t'écoute. Unica, faudrait que tu laisses cette fille. Trouve-en une autre. C'est ça, ton conseil? Bien, c'est impossible pour moi. Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Udoka est la femme que j'aime. Je suis prêt à passer le restant de ma vie avec elle. Elle est l'air que je respire. Ne le comprends-tu pas? Cette femme ne t'aime pas. Elle me l'a dit. Elle ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Je vais continuer d'espérer. Continuer de l'empester et la déranger. Et je sais qu'un jour, elle m'ouvrira son cœur. Unica, j'ai de la peine pour toi. Cette même Udoka, quand elle dit quelque chose, elle s'en tient à ça. Alors, monsieur, que pensez-vous faire? Écoute, laisse-moi te dire. Sérieusement, il y a un truc que tu ne comprends pas chez les femmes en général. Chacune d'elles a ne serait-ce qu'un point faible. Et moi, Onyeka, je suis prêt à pousser Udoka vers son point faible. Et crois-moi, quand je vais y parvenir, elle devra se briser et véritablement s'ouvrir à moi. Onyeka, j'ai à nouveau de la peine pour toi. Laisse-moi te poser cette question. Que recherches tu exactement derrière cette fille? Ce que chaque homme censé voudrait chez une femme, l'amour, de l'attention, quoi d'autre pourrais-je bien vouloir d'elle? Onyeka, alors c'est tout? Oui, oui. Je te connais très bien. À ma quanguoguma, je te connais. Tu finiras par te passer d'elle comme tu l'as fait avec les autres femmes. Tu vois, c'est dans cet aspect d'Oyeka-là que tu ne comprends pas. Onyeka a changé pour Oudoka. Je suis une nouvelle personne. Écoute, j'aime cette fille et c'est tellement terminus. Une fois que je l'aurai, je cesserai d'être un minable coureur de jupons et je vais me concentrer. Onyeka, j'ai encore de la peine pour toi. Tu en fais déjà un peu trop. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu es tout à coup devenu un légume. M'a moins proposé à cause de cette fille. Je pense que tu as raison. Et c'est la preuve que je ressens quelque chose pour elle. C'est la preuve qu'il y a une hachimie entre nous. C'est la preuve que le changement dont je viens de te parler est vrai. Onyeka et Oduka. Même à travers nos noms, ça se voit qu'il y a quelque chose. Allez. Ok, voyons voir. C'est parce que vous avez des kakakas dans vos noms. Ok, comme tu insistes. C'est ce qu'on verra. Je n'insiste pas. J'ai pris ma décision. Discuter de ça avec toi est juste un passe-temps. Il n'y a rien qui me fera changer d'avis. Est-ce que t'as bien vu cette fille ? Dis-moi, est-ce que t'as bien vu son très gros matos ? Son derrière ? Quand elle marche, tout commence à marcher. Elle marche avec mon cœur. Elle marche avec mon âme. Ah ! À ce niveau, on t'a déjà perdu. Je sais. Comme si ce derrière dont tu parles, quand le moment viendra, ce derrière dont tu parles, tu n'oseras même plus le regarder. Attends le bon moment. Ok ? Oui. D'accord. Je te rappelle. Éboubené, tu m'as l'air contrariée. Qu'est-ce qu'il y a ? Ton mari a encore frappé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a chassé mon ami comme un enfant. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mon mari, ton frère que tu connais si bien ne ferait une telle chose sans aucune raison. Je te dis qu'il n'a aucune raison ou quoi que ce soit. Il me hait tellement et déteste tout ce qui pourrait me rendre heureuse. Je parlerai avec mon mari et je te reviendrai. Marine, s'il te plaît, parle à ton mari qu'il arrête d'intimider mon ami. Il pourrait le faire avec n'importe qui dans cette communauté mais jamais avec Lady Charlotte parce que moi, princesse Éboubené, je ne lui donnerai pas l'occasion. Sinon, toute cette communauté entendra parler de nous. Comme je l'ai dit, je parlerai avec mon mari et nous allons résoudre ça à l'amiable. Ok. Allez, détends-toi. Je vais essayer. N'essaye pas. Allez, fais-moi sourire. Je ne suis pas Hé, regarde-moi. Souris-moi. C'est mieux. Crois au processus, ok ? Je vais arranger ça. Merci. Ouais. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça va ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu vas bien ? Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'arrive plus à cacher mon amour pour Oobao. Attends. Est-ce que tu veux me dire que tu étais sérieuse par rapport à ce que tu me disais à propos de ce mec ? Si je n'étais pas sérieuse, est-ce que je devais t'en parler ? Écoute, à ce stade, je suis désespérée. Oh ! Dans ce cas, je suppose que c'est à lui que tu pensais hier. C'est pourquoi tu as oublié la marmite que tu avais posée sur le feu. Tout à fait. Comment as-tu ce ? Eh bien, tes paroles et ton langage corporel. Alors, que comptes-tu faire maintenant ? Tugon, c'est pour ça que je veux que tu m'aides. Qu'est-ce que tu veux dire ? S'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides à lui parler. Quoi ? Pourquoi ? J'aimerais qu'il connaisse mes intentions, mais j'aimerais également que tu m'aides à lui dire. Ah ! Écoute, d'une certaine manière, aborder un homme dans cette partie du monde, c'est... ça n'a aucun sens. C'est donc ça, le problème. Hein ? Les gens voient ces choses comme du crime. Et pourtant ailleurs, en Occident, les femmes le font pour les hommes. Mais tu n'as jamais été en Occident, donc tu ne peux pas savoir comment ça marche là-bas. Mais ce n'est pas un crime, ce n'est pas un crime de dire à un homme que tu l'aimes. Écoute, le danger dans le fait d'aborder un homme dans cette partie du monde, c'est qu'il ne te prendra pas au sérieux. Il te prendra pour une dévergandée et une personne qui est là juste pour le sexe. Franchement, Oba que je connais n'est pas ce genre de personne. Je le connais. Attends, relax. Tout ce que tu racontes là, est-ce que c'est du même Oubak que nous parlons? Oui. 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 Ok. S'il te plaît. S'il te plaît. Je vais t'aider. Je vais t'aider à lui parler. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Ok, laisse-moi juste retourner à mes occupations. Merci beaucoup. Ok, je t'en prie. Les filles, enfin, le festival de Chie Kabor est là. Oui, je sais. J'ai tellement entendu parler de ce festival et j'ai hâte de le vivre enfin. C'est pareil, c'est pareil pour moi, mais c'est très évident que le festival ne puisse pas avoir lieu. Risque ne pas avoir lieu? Oui. Pourquoi? Je vous ai dit à vous toutes que j'attendais la princesse dans l'autre rue. Vous vous souvenez? Oui, je m'en souviens. Tu me l'as dit. Voilà, nous y sommes à présent. Comment ça, Izini? Nous sommes toutes confuses là. Pais-tu nous parler dans une langue dans laquelle nous pourrons entendre ce que tu es en train de dire, s'il te plaît? Didi, c'est toi qui me demandes ça. Toi et moi savons très bien que traditionnellement, la princesse fait le premier pas et les femmes suivent. C'est exactement ce que mon père m'a dit et c'est exactement où se trouve le problème. Oui, la princesse est une femme souillée et il est inconvenable qu'elle conduise les femmes sur la terre sacrée de Noa. Moi, personnellement, je ne le permettrai pas. Jamais. Oui, je te comprends. Ce serait vraiment très injuste. Ça risquerait même d'attirer la colère des dieux si nous la laissons nous conduire sur la terre sacrée de Noa. Mais elle pourrait exister à notre moyen. Didi, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a rien qu'on puisse faire à ce sujet. Attendez, attendez, attendez les filles. Je suis encore plus confuse. Désinée, tu peux me dire exactement pourquoi tu penses que la princesse est un peu... Parce que je ne comprends pas de quoi tu parles. Ma chère amie, ton père, le Noo, est mieux placé pour répondre à ces questions. Vraiment? Oui, bien sûr. Dans ce cas, je vais le demander à mon père et voir ce qu'il a à dire à ce sujet. Et si la princesse insiste de conduire les femmes, qu'est-ce qui va se passer? Le crapaud ne fuit pas la lumière du jour pour rien. S'il n'est pas après quelque chose, alors, quelque chose est après lui. Il y aura un très gros problème. Un gros problème. On va tout mettre sans dessus dessous. Oui. Mais une... Est-ce que nous sommes prêtes à aller en guerre contre la princesse? Nous savons à quel point elle peut être méchante. Je ne te comprends pas. À quel point elle est dangereuse? Essayes-tu de nous décourager? Nous ne sommes pas seules dans cette guerre. Toutes les femmes de ce village sont impliquées. Et croyez-moi, elle ne fera pas le poids. Jamais. Je l'espère. Jamais. Votre majesté, je... Je voulais avoir une discussion avec vous, mais puisque vous êtes occupée, eh bien, je pense que je... vous en parlerai une autre fois. Non, non, c'est bon. Je t'écoute. De quoi s'agit-il? Il s'agit de... votre sœur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que vous devrez la laisser vivre sa vie. Je veux dire, c'est une adulte et... elle peut prendre ses propres décisions. Je ne comprends pas. cessez de la contrôler. Laissez-la suivre son cœur. Je n'arrive pas à croire que cela sort de ta bouche. Comment peux-tu adhérer à cela? Calmez-vous, votre majesté. Non, ne m'aiderai pas de me calmer. Si ta mère avait épousé une autre femme à la place de ton père, est-ce qu'elle t'aurait mis au monde? Voyons, votre majesté. Ce qu'elle vous demande est internationalement reconnu par les hommes et également par les femmes qui ont apporté la civilisation ici. Ils l'ont déjà testée et approuvée et ça marche pour eux. Donc, je veux dire, il n'y a rien de mal si elle le fait aussi. La pire chose que tu puisses faire en tant que reine de Royaume africain, c'est de piétiner notre terre et notre culture et vivre selon les principes des autres. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ça signifie que vous ne croyez plus en la civilisation? Nous sommes africains. Pas seulement africains. Nous sommes une famille royale africaine. Et nous connaissons quels sont les principes du mariage. Un homme se marie avec une femme et construit une famille. Si mon père était vivant, il n'aurait jamais permis que sa fille épouse une autre femme. Donc, l'est sur mes lèvres. Je ne le permettrai pas. Ok, d'accord. Mais, je vais... Il n'y a pas de mère qui tienne. C'est décidé, je ne le permettrai pas. Et il faut dire à Lady Charlotte que je ne veux plus jamais la voir dans ce palais. la prochaine fois que je pose mes yeux sur elle dans ce palais, je la maudirai avec l'eau-fort de mes ancêtres. Votre Majesté, comment pouvez-vous mêler l'eau-fort à tout ça? Nous n'en sommes pas arrivés là. Je voudrais rester seul. Je ne veux pas aller plus loin dans cette discussion. Juste comme ça? Dans tous les cas, si tu veux continuer avec cette discussion, on peut juste parler de nous deux. Rien d'autre. Vous savez que je n'aime pas vous désobéir, mais vous me poussez toujours à bout. Je suis désolé, ma chérie, mais c'est très agaçant. Je sais que je déteste te voir triste moi-même, mais tu continues à te rabaisser au niveau de... des personnes sans classe sous prétexte que tu veux te battre pour elles. Chérie, arrête. S'il te plaît, s'il te plaît. Ego, ton père sera là dans combien de temps? Je ne sais pas, mais vous pouvez partir et revenez plus tard. et Ziné est mieux placée pour répondre à cette question. Ah, les filles, je viens juste d'avoir un nouveau téléphone. Vraiment? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est en chemin. Oh, génial. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de partir avant de revenir. Oui. Il a d'abord fait cette suggestion. On n'ira nulle part. papa, je vous salue. Je vous salue, Ono. Je vous salue, Ono. Je vous salue, jolie femme de ce village. J'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Papa? Non, Ono. Ego, tu ne leur as rien fait? Je l'ai fait, papa. Elles ont terminé. Oh, vraiment? Oui. Et elles ont l'air insatisfaites. Ok, pouvez-vous, pouvez-vous reculer un peu? Oui. Peut-on aller droit au but? Qu'est-ce qui nous amène ici? Oui, Ono. Il s'agit du festival de Nieds-Crois-Bord qu'on célèbre après chaque utisant. Et en tant que jeune fille de ce royaume, nous voulons que les choses se fassent comme il se doit. c'est pour ça que nous sommes là. Eh bien, ça dépend de ce que vous voulez dire par comme il se doit. Et aussi cela va dépendre de ce que vous avez planifié. Mais comprenez quelque chose. Le festival dont nous parlons a un principe. Un principe établi par nos ancêtres et qui doit être respecté. Et en tant que le nom de ce royaume, je nous exhorte à respecter ce principe pendant le festival. Onou, tenons compte de ce que vous venez de dire. Je ne crois pas que la princesse soit digne de prendre les devants. Elle est souillée et ne peut être permis de conduire les femmes sur la tête sacrée de Nooua. Non, elle ne peut pas être le porte-parole des femmes. Eh bien, vous devez comprendre que la princesse a déjà plus de 18 ans. pour ce faire. Elle a tous les droits d'exercer cette fonction durant les frières du festival. d'exercice. Elle a tous les droits d'exercice. Elle a tous les droits d'exercice. bonjour. J'imagine que t'es au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? S'il te plaît, ne fais pas semblant. Tu sais exactement de quoi je parle, alors cesse de prétendre, s'il te plaît. À quoi me servirait-il de prétendre à ce stade ? J'ai été au palais il y a quelques minutes. Oh, vraiment ? Ça veut dire que tu es partie ? Je suis partie contre mon gris. Si tu es partie contre ton gris, alors comment tu es partie ? Ton mari, le roi, m'a demandé de partir. Quoi ? Pourquoi ? J'imagine. Il me voit toujours comme une mauvaise compagnie pour sa sœur. Ah, allez, Lady Charlotte, loin de là. En fait, je pense que tu devrais exactement ce que pense le roi. Écoute, ma reine, tu ne fais pas ton job. Je n'aime pas ça. Et ça ne m'enchante pas du tout. je fais mon job. Crois-moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire comprendre au roi que vous éprouvez de réels sentiments l'une pour l'autre. Et je lui donne également des raisons de voir pourquoi tu devrais épouser la princesse. Et qu'est-ce qu'il a dit quand tu lui as dit ça ? Tu sais exactement ce qu'il aurait pu dire. Mais le plus important ici, c'est que j'ai quand même soulevé le sujet. Tu ne fais pas ton job. Crois-moi, tu ne fais pas ton job. Je te le dis. J'insiste encore. Je fais mon job. Le fait est que le roi est très têtu, mais je sais que si on lui donne un peu de temps, il n'aura pas le choix que de l'accepter. Ma reine, le temps est ce que je n'ai pas. Je veux me marier avec la princesse le plus tôt possible. Et la contrétisation de ce mariage repose entre tes mains. Je ne peux rien te garantir pour l'instant, mais comme je l'ai dit, je ne cesserai de parler au roi. Au revoir. Il faut que je réfléchisse. Mais ce qui est sûr, c'est que je fais de mon mieux. Je ne sais pas pourquoi le roi est si têtu. Il devrait simplement les laisser exprimer ce qu'elles ressentent l'une pour l'autre. Je le savais. Je savais qu'elle allait me décevoir à son tour de me rendre la pareille. Je le savais. Oh no, ce que vous venez de nous dire nous a complètement cassé le moral. Ce qui signifie qu'une princesse impure va conduire des femmes pures à la responsabilisation sacrée des jeunes femmes qui n'arrivent qu'une seule fois après dix ans. Eximé. La vérité en ce qui concerne ce festival d'un tchèque au beau c'est que je ne laisserai jamais arriver ce que vous craignez. Nous sommes confuses, ono. Comment ça vous êtes confuses ? Si vous étiez au courant du coup des événements dans ce royaume, vous sauriez à présent que je ne pars plus au palais. Oh no, nous sommes au courant que vous ne partez plus au palais depuis. Bien, j'ai... j'ai pris. J'ai pris la décision de ne plus aller au palais parce que je veux que les choses soient faites de façon juste. Nous savons pourquoi vous ne voulez plus aller au palais, Ono. Mais le problème est que si et si le roi décidait d'évoluer sans vous... Ça n'arrivera pas. Mais ono, vous parlez, on dirait que vous ignorez les pouvoirs du roi et ce dont il est capable. En effet, je connais le genre de pouvoir qu'il détient et je sais également de quoi il est capable. Mais vous devez comprendre que je suis du côté de la justice cette fois et que le roi sera incapable de me forcer à faire quoi que ce soit. Alors, quelle est la conclusion dans cette affaire au juste? La conclusion de cette affaire c'est que la pensée s'est souillée comme tu l'as dit et elle doit se présenter au lieu de purification. Si elle manque de se présenter pour une purification, il est hors de question qu'elle prenne les devants au festival de Ntchekwaba. Oh non! Et si elle refusait de se soumettre à la purification? Alors, nous n'aurions pas d'autre choix que d'appliquer la deuxième alternative. Laquelle? Eh bien, sachez que je ne vous donnerai pas cette... Je ne vous laisserai pas connaître cette deuxième alternative maintenant. Jusqu'au moment venu. D'accord. Oh non! Merci pour votre temps. Nous vous remercions. Ok, je vous en prie. Je suis également ravi du fait que vous soyez venu me poser vos préoccupations. Nous devons y aller maintenant. C'est d'accord. C'est d'accord. Et n'hésitez pas de venir si vous avez besoin d'une autre information. D'accord. Afin de ne pas commettre d'erreur, ok? Ok, pas de soucis. Merci, Ono. Très bien. Ono. Et tu reviens me donner quelque chose à manger? Oui, papa. Voilà. Hein? Voilà les jeunes femmes de ce royaume. Mais cette femme qui est déjà souillée veut prendre les devants. Cela n'arrivera pas n'importe quoi. c'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu as réussi à parler avec lui ? Oui, je l'ai fait Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il n'a pas voulu l'entendre Lui, as-tu fait comprendre que c'est mon choix ? Bien sûr Alors pourquoi est-il que tu as ce sujet ? Tu devrais comprendre ton frère, mieux que moi Il est peut-être très têtu, mais très adorable Tu peux le confirmer S'il te plaît, à ce stade de ma vie, je n'ai pas besoin de son amour Tout ce que je veux, c'est qu'il me comprenne et me laisse faire ce que j'ai envie de faire C'est tout Peut-être tu devrais le lui dire Ouvre-lui ton cœur Mais tu penses qu'il va l'accepter ? Mais qui sait ? À ce que je sache, tu ne lui as pas dit ce que tu veux exactement Donc, peut-être que tu devrais le lui dire de ta propre bouche Ça pourrait changer un tas de choses Tu as raison Une fois que tu l'auras emmené à sympathiser avec toi Saisis cette opportunité pour t'exprimer Et lui faire comprendre ce que tu ressens par rapport à tout ça Tu as raison, ma reine Dans ce cas, je vais le voir, ok ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée Pourquoi ? Parce qu'il est encore très énervé Je pense que tu devrais le faire plus tard ce soir Peut-être que là Sa colère se serait apaisée Vas-y doucement Les filles ! Qu'en pensez-vous ? Si tu me demandes mon avis Je pense que cet homme peut faire les choses bien Exactement Mais l'autorité ne le laissera pas faire Si le roi essaye de le forcer Nous allons nous révolter Exactement ce que j'avais en tête Une femme qui a commis une abomination Ne peut pas nous conduire sur la terre sacrée de Nyo-wa Honnêtement, ça me supprend que la princesse Veuille bien prendre les devants Sachant très bien qu'elle est entourée De nombreux points d'interrogation Vraiment, je suis dépassée Vous savez quoi ? Cela explique de très loin Le mal qu'il y a dans son cœur Si j'étais à sa place Je ne pointerais pas mon nez dehors Ou encore mieux aller à la purification Attendez Pourquoi ne veulent-ils pas se purifier ? J'étais en train de me poser la même question C'est la même question que j'étais en train de me poser Pourquoi ne va-t-elle pas à la purification Afin de régler ce problème qu'il y a entre la famille royale et Ono ? Qu'est-ce que ça lui coûte ? Au Guinée Peut-être que si elle va à la purification Les gens vont se questionner sur son implication au lesbianisme Et elle sera exposée Dans ce cas Elle risque de ne pas aller à la purification Alors la guerre entre le No-wa et le roi va simplement continuer La seule chose qui m'est mieux est que Il y a un autre moyen Qui sait qu'elle sera cet autre moyen ? Didier, relaxe, détends-toi L'Ono nous fera savoir le moment venu, ok ? Et Ziné, on attend On attend, nous devons y aller D'accord, prends soin de toi N'oublie pas, je vais te la porter D'accord J'aimerais que nous parlions comme un frère et une sœur D'accord Qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie ? Je veux juste mener ma vie comme je le veux C'est tout Mais je t'ai donné la liberté de vivre ta vie comme tu le veux Ce n'est pas le cas ? Non, frangin, je sais que tu m'as donné la liberté de faire de ma vie ce que je veux Mais il y a un aspect de ma vie où tu ne me donnes pas la liberté de m'exprimer Qui est ? Choisir mon partenaire de vie J'aimerais juste avoir quelqu'un avec qui passer le reste de ma vie Quelqu'un qui m'aime et que j'aime en retour Tu veux me dire que Naniere ne te suffit pas ? Non, frangin, je ne l'aime pas Et je ne me vois pas passer le reste de ma vie à ses côtés Mais Naniere est un grand homme vraiment battant Et je suis sûr qu'il prendra bien soin de toi Je sais que c'est un battant et qu'il prendra bien soin de moi Mais je ne le veux pas Pourquoi ? C'est le genre d'homme que toutes les femmes rêvent d'avoir comme mari Pourquoi ne le vois-tu pas en lui ? Frangin, je ne suis pas toutes les femmes, c'est ça le problème Je veux juste que tu me donnes la liberté de choisir quelqu'un qui m'aime vraiment Et que j'aime en retour Pitié Est-ce trop de demander ? Bien C'est ta décision sans toi libre Vraiment ? Oui C'est la meilleure chose que tu n'aies jamais fait pour moi, je t'assure Je suis trop fière Tu es ma soeur, tu sais Et je ferai tout sur cette terre pour que tu sois heureuse Merci Tout ce que tu as à faire, c'est... Lorsque vous serez prêt, emmène le monsieur à la maison Et nous commencerons par là Ce n'est pas un homme Ce n'est pas un homme Je te demande pardon ? La personne avec qui je vais passer le reste de ma vie n'est pas un homme C'est pas un homme C'est pas un homme Je te demande pardon ? Le reste de ma vie n'est pas un homme Tu ne m'as pas dit que tu venais. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas décroché, alors j'ai décidé de te faire la fin. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand les gens débarquent chez moi sans me tenir informé. Tu m'as traité de Jean? Là n'est pas le problème. Pourquoi t'es là? Pourquoi parles-tu comme si nous nous disputions? Tu viens d'envahir mon espace privé. Tu t'attends à ce que je sois contente. Ou alors tu as peur que la princesse ne débarque. Je n'ai pas de temps pour un débat. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais venir passer un peu de temps avec toi, mais je pense que tu n'es pas d'humeur pour ça, alors je vais juste... Non, 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 ce n'est... ce n'est pas ça. Ne le prends pas comme ça. Mais ton air et ton langage corporel disent tout, donc je vais juste m'en aller et repasser plus tard. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir agi d'une manière désagréable. Pas de soucis. Je vais partir et je t'appellerai au téléphone. Et si tu me demandes de revenir, alors je reviendrai. Mais si tu ne me le dis pas, je resterai chez moi. C'est très drôle. Tu n'es pas sérieuse. Allez. Oui, je suis sérieuse. En effet, je vais le faire. Je t'appellerai. Ce que tu viens de dire est totalement absurde. Et je ne veux plus en entendre parler. Tu as dit qu'on discutait comme frère et sœur. Tu m'as promis de ne plus jamais te retrouver dans ce genre de choses. Tu t'en souviens? J'ai tenu à ma promesse, frérot. Avant, maintenant, je sais que j'étais après de nombreuses femmes. Mais j'ai décidé d'en choisir une. Se marier à une femme est totalement hors de ce contexte. Qu'est-ce qui te prend, Boubéné? Sais-tu que tu es un membre de la royauté? C'est ça le problème. Je déteste quand tu associes la royauté à tous les aspects de ma vie. Pourquoi ne pourrais-je pas mener une vie normale comme un être humain normal? Et qu'y a-t-il de mal que j'épouse Lady Charlotte? Oh! C'est de cette maudite femme que tu es en train de me parler? Et tu veux que je réponde à cette question? Pourquoi la traites-tu de son classe? Je veux dire, cette femme est une femme battante. Elle est l'exemple parfait que toute femme ou homme voudrait passer le restant de ses jours avec. Je ne veux pas continuer d'écouter cette abomination. Si tu te maries à une femme, comment est-ce que tu vas faire des enfants? Je ne me souviens pas avoir dit à mon frère que je voulais des enfants. Oui, je veux juste passer le restant de ma vie avec cette femme et profiter du meilleur dans la vie. C'est tout, mon frère. Voyons. Oh, mon Dieu. Tu vois pourquoi papa a regretté de t'avoir envoyé étudiant en Occident? Maintenant, tu fais qu'il regrette encore plus dans sa tombe. Pourquoi tu mêles notre défunt père à tout ça? Les morts n'ont pas de place parmi les vivants. Ce que tu racontes n'a pas de sens. Et cela doit s'arrêter. Parce que j'en ai marre de toutes ces abominations que tu craches. Ok, d'accord. Si avoir des gosses est le problème, il y a une solution. Laquelle? Parce que j'ignore comment une femme peut mettre enceinte une autre femme. Oh, mon Dieu. Mon frère, le roi du royaume d'Omourie, vit encore dans le noir. Allons, mon frère, voyons. Il y en a des moyens. D'accord, visualise la chose. Si j'épose Lady Charlotte, nous faisons venir un homme, je couche avec lui, je tombe enceinte et on fait des gosses. Et tu appelles ça une vie? Bien sûr, c'est la meilleure vie qui soit. J'aimerais juste que tu me laisses vivre ma vie. Jamais. Quoi? Hors de ma vie. Du vent! Et maintenant que je sais ce que vous deux vous planifiez, je ne voudrais plus jamais recevoir cette moins que rien, Lady Charlotte, dans cette maison à nouveau. Cela n'arrivera jamais, frère. J'essayais et je planifiais de revenir sur ma décision initiale. Mais puisque j'ai vu à quel point tu es récalcitrante, si jamais tu l'as fait encore venir dans ce palais, ce que je vous ferai à toutes les deux, tu ne croiras pas qu'on ait du même sang. Du vent! Ce n'est pas juste. Tout ça n'est pas juste. Papa. J'espère que tu as aimé ton repas. Comme d'habitude. Et go, ma fille. Tu sais que tu as un vrai corps d'emmédie. Merci. Alors, quand tu décides de préparer, ce sera toujours parfait. Merci, papa. Je vais t'envoyer. Papa, j'aimerais te dire quelque chose. Vas-y. Tu vois, papa, quand mes amis et moi t'attendions, elles ont parlé de ce festival qui approche à grands pas. Le festival de Tchekwaba. Elles ont... Elles ont dit quelques trucs à ce sujet et je ne... je n'ai pas de connaissances en ce qui concerne ce festival. C'est pourquoi j'aimerais que tu m'en dises plus. Tout d'abord, j'aimerais... J'aimerais que tu me dises ce que tu as pu comprendre de ce qu'ont dit tes amis à ce sujet. Après, je pourrais... Je pourrais mieux... Je pourrais mieux tester. C'est ça, le problème, papa. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'elles ont dit, mais je pense qu'il s'agit du fait que la princesse doit se présenter devant l'arbre sacré d'Ognoa et faire des prières de supplication pour le bien de toutes les jeunes filles de notre village. C'est ce qu'il en est. Hein? Oui. Le jour même du festival. Au moment où le soleil est au centre du ciel. La princesse doit se présenter pieds nus devant l'arbre sacré d'Ognoa pour prier pour la jeune femme de ce royaume. Elle va prier au dieu et aux déesses de ce royaume que l'esprit de fertilité se déverse sur toutes les femmes de ce royaume qui attendent le fruit des entrailles. Elle va prier que les hommes descendent d'autres fonctions viennent se marier dans notre royaume. Elle va prier que les hommes qui vont respecter leurs épouses, les hommes qui vont pratiquement adorer leurs femmes, soit ceux qui viennent épouser les femmes de notre royaume, elle va également prier que tous ces bonariens qui battent leurs femmes, tous les hommes qui frustrent leurs femmes, tous les hommes qui abusent de leurs femmes soient conduits sur d'autres terres. Oui, c'est une prière très délicate, une prière très complexe parce que c'est très important pour les femmes. C'est quelque chose qui est connecté à nos racines et on ne s'amuse pas avec ce festival. Et puis, c'est inconcevable qu'une femme prenne part à deux festivals parce que une femme qui a déjà assisté à l'un doit s'être mariée avant la venue du prochain. C'est pourquoi on ne voit pas assez de femmes célibataires dans le royaume de Mori. C'est une tradition de chez nous et nous y sommes très attachés. C'est vraiment profond, papa. C'est très profond. Mori est une terre très profonde. Mais alors, la princesse que nous connaissons tous les deux n'a pas la capacité morale de faire ça. Ma fille, tu dois savoir qu'aucun péché n'est permanent. Elle peut. Elle peut? Oui. Comment? Parce qu'elle est dans son droit en tant que princesse de plus de 18 ans dans ce palais. Elle a le droit de conduire le festival de Ntikobo. Et si elle est vraiment dans son droit, alors pourquoi insistes-tu qu'elle se présente à la purification? C'est pourquoi j'ai dit qu'aucun péché n'est permanent. Si elle se présente à la purification parce qu'elle a une abomination suspendue à son coup, si elle se soumet à la purification et qu'elle est lavée de son péché, les dieux de cette terre lui feront grâce d'aller de l'avant et de conduire ce festival et toutes ses prières seront exaucées. Mais papa, au cas où elle accepte d'aller se purifier, pour après revenir sur ses vomissures, est-ce que cela n'affectera pas ses prières et ses supplications? Ah, bien, écoute. Dans ce royaume, ce que nous faisons, c'est de suivre les règles et les principes de nos ancêtres. Ils ont institué que lorsqu'une personne a comme une abomination, elle ou elle doit aller se purifier. Une fois que cela est fait, cette abomination est facile. Maintenant, si la personne décide de retourner sur ses vomissures, dans ce cas, nous devons laisser les dieux gérer ça. Nous avons appris quelque chose dans ce village encore pas plus vite que nos dieux. On laisse les dieux être devant et après, on les suit. Et pas étonnant qu'on ne fait pas trop d'erreurs dans ce royaume. Papa, tu es virement ancré dans la tradition. Je suis dans ce village ancré par un cochet. Donc, naturellement, je dois l'être aussi. Hey ! Si j'épouse Lady Charlotte, nous ferons venir un homme, je coche avec l'homme, je tombe enceinte et nous aurons beaucoup d'enfants. Et tu appelles que ça a une vie ? Bien sûr, c'est la meilleure vie qui soit. Et j'aimerais juste que, s'il te plaît, laisse-moi vivre ma vie. Vous m'avez appelé, majesté. Connais-tu la maison de Lady Charlotte ? Oui, votre majesté. Bien. Je m'y emmènera dans dix minutes. D'accord, majesté. Autre chose. Personne ne doit être au courant de cela. Ok. Prépare la voiture. Ok. Que diront les gens lorsqu'ils seront saisis. Tu dois te calmer et me dire exactement ce qu'il t'a dit. Il déteste cette idée. C'est tout ce que je peux te dire. Et quelle est ta décision ? Je vais toujours me marier à l'amour de ma vie. Et comment comptes-tu t'y prendre ? Je vais dire, tu as besoin que quelqu'un t'envoie en mariage. Si personne ne le fait, alors il n'y aura pas de mariage et ça posera un problème. À ce stade, je m'en fiche. Quelqu'un essaye d'user de son pouvoir pour me dompter et je ne me laisserai jamais dompter par qui que ce soit. Tu dois apprendre à éviter ton frère quand il est en colère. Ma reine, je l'ai fait dans le passé et ça n'a rien donné. Il s'agit de mon bonheur. D'ailleurs, c'est juste mon frère et pas mon père. Et même s'il l'était, il serait incapable de vivre ma vie à ma place. J'aurais aimé que tu m'écoutes un peu, Éboubeni. Écoute-moi bien, Éboubeni. Ton frère est celui qui est considéré comme le roi d'Oumori. Il va employer tous les moyens pour que tu arrêtes de voir Lady Charlotte. Il ne peut pas faire ça. Jamais. Tu ne le connais pas. C'est mon mari et je sais exactement de quoi il est capable. Je pense que je dois te parler de qui il est vraiment. C'est quelqu'un qui oserait même aller au point de tuer si c'est la dernière option qu'il lui reste à faire afin de mettre Lady Charlotte hors jeu. Tu ne viens pas juste te dire ça. Bien sûr que oui, c'est mon mari et je sais exactement de quoi il est capable. Oui, il va le faire et personne n'osera lui dire quoi que ce soit. Arrête de me faire voir mon frère autrement. Il est inoffensif. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Oui, durant le couronnement, on lui a mis quelques trucs dans le corps mais c'était juste pour la couronne. quand on lui enlève cette couronne, il est aussi faible qu'un légume. Tu ne connais pas ton frère. Ton frère est quelqu'un qui... Ce qu'il décide de faire, il le fera. Il le fera et personne ne dira rien. Bien, il peut être dur avec les autres mais il ne me ferait jamais... Je n'ai jamais dit que ton frère allait te faire du mal. J'ai simplement dit que s'il devrait mettre Lady Charlotte hors jeu, il le fera. S'il arrive quelque chose à Lady Charlotte, il l'aura faire à moi. Sous-titrage ST' 501 Je vous salue, votre majesté. Garde tes salutations pour toi-même, elle ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas l'air ravie, votre majesté. C'est quoi le problème ? Tu es le problème. Et je peux confirmer que tu l'es encore. Ah ben. Je ne me souviens pas d'avoir fait quelque chose contre le gré du roi ni avoir fait quelque chose contre... ou contrairement à la tradition et aux coutumes de notre peuple. Selon tes principes, tu n'as rien fait. Mais d'après le roi de Mori, tu as commis une abomination. Reste loin de ma sœur. Lady Charlotte ou peu importe comment on t'appelle. Tu as fait que ma couronne touche la terre de Mori. Reste loin de ma sœur. Je ne comprends pas, votre majesté. ferme-la. Je n'ai pas fini de parler. Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas besoin de tes excuses et ça ne sera jamais le cas. Reste loin de ma sœur. Oublie tout ce que tu as en commun avec elle ou je m'en chargerai. Puis-je au moins se dire quelque chose ? Ce que tu as à dire ne m'intéresse pas si tu ne restes pas loin d'elle. Ce serait injuste, votre majesté, de ne pas me dire ce que j'ai fait de mal ou quelle est mon offence. Dans ce royaume, ainsi que dans tous les autres royaumes qui comprennent l'idéologie de Tchupo Bikabiara, une femme n'y pose pas une femme. Ça peut être accepté autre part, mais ici, c'est une abomination qui a des conséquences. Et je ne le permettrai pas. Pas tant que je serai assis sur le trône du royaume de Mori. reste très loin de ma soeur où j'invoquerai la force destructive des ancêtres du royaume de Mori. Et je le ferai comme jamais auparavant. et je le ferai de la mort. Parle-moi. Ton frère a été là. Comment connaît-il ta maison? Un gars de la conduit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est venu me menacer, comme d'habitude. Quoi? Quels étaient les mots exacts? Qu'on arrête de se voir. Jamais. Cela n'arrivera pas. Et si on n'arrêtait pas? Il invoquera les forces de la destruction des ancêtres du royaume de Moury sur moi. Quoi? C'était exactement ce que je viens de te dire. Mon amour, j'ai une idée. Laquelle? Je pense que nous devons partir, je vais dire, aller dans un autre pays, bien s'installer et ensuite se marier. Ma chérie, Le but est d'amener notre peuple à embrasser l'indépendance des femmes. Et nous ne l'avons pas accompli. Parce que notre peuple nous voit comme des gens immondes. Donc, partir serait un acte de lâcheté. Nous n'allons pas nous en fuir. Je ne comprends pas pourquoi tu t'inquiètes pour les gens maintenant. Tu devais t'inquiéter pour nous. Ma suggestion est le meilleur moyen de s'en sortir. Ma chérie, souviens-toi. Mon frère est un roi très puissant. Il ferait n'importe quoi pour nous arrêter. Mon sucre. Je sais à quel point ton frère est puissant. Et je sais aussi que... Ce qui peut nous séparer, c'est nous-mêmes, pas vrai? Donc, personne, pas même ton frère, n'a le pouvoir de nous séparer. J'ai raison. Donc, qu'est-ce que tu dis pour couper court? Pour couper court, je dis que... Nous devons rester et nous battre pour protéger notre relation. Mains dans la main, notre amour. Nous ne devons pas nous en fuir. Je suis acquis. Non. Je suis là pour toi. Nous devons être là l'une pour l'autre. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Il ne devrait pas faire ça. Mon frère a dépassé les bornes cette fois. Je ne pardonnerai pas ça. Comment peut-il enlever son chapeau et le déposer par terre pour avertir Lady Charlotte? Je veux dire, c'est trop extrême. Honnêtement, ma reine, je n'en ai rien à faire. S'il veut, il peut retirer sa tauge royale et la jeter au sol pour juste intimider une pauvre innocente qui ne lui a rien fait. Je m'en fous. Mais qu'il me fiche la paix. Écoute, tu dois comprendre que ce qu'a fait ton frère est hautement spirituel ici à Omoury. Oui. Donc, ne le prends pas à la légère. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a présenté Lady Charlotte au Dieu de ses pères avec la terre comme témoin. S'il déclare une malédiction à son égard, elle va s'accomplir. Tu vois ce que je disais, ma reine? Tu vois ce que je disais? Pourquoi n'a-t-il pas déclaré ses malédictions sur ceux qui terrorisent notre royaume? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait sur ses kidnappeurs? Pourquoi déclarer ses malédictions sur une femme qui ne lui a rien fait? Ce n'est pas le temps pour la guerre calme-toi avec la diplomatie. Nous allons gagner cette guerre. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Qui êtes-vous? Je m'appelle Néka, madame. Je suis Néné. Que faites-vous là? Nous sommes de ce royaume. Oui. Et nous voulons être vos amis. Madame, on vous observe depuis un bambou maintenant et on a remarqué que vous êtes une grande dame. Alors, nous voulons être vos amis afin d'être également des grandes dames. Oui, madame. Oui. Je vois. Vous êtes les bienvenus. Merci, madame. Merci. Merci, madame. Vous êtes les bienvenus chez moi une fois de plus. Merci, madame. Pitié, épargnez-moi ces trucs de madame et tout ça. Pas de sens. Appelez-moi Lady Charlotte. D'accord, Lady Charlotte. Je vous en prie. Alors, je vous offre quoi? Dijufré. D'accord. Je vous la porte tout de suite. Excusez-moi. Elle est riche. Je t'assure. Regarde ce beau salon. Hé. Hé. Je l'ai toujours su que cette femme a quelque chose de grand. Je t'ai dit, oh. Hé. Je t'ai dit. Regarde comment c'est beau. Elle soit bien. Je t'assure, ma sœur. Je t'assure, ma sœur. Je t'assure. Sous-titrage It's a taboo in our own culture and traditions A common science or something she call her freedom Is against the law of Orlando It is a taboo for a woman to lay a fellow woman in the land It is a taboo and abandoning a science or It's an abomination to see two women who are intimately in love In other happiness, it's an abominable thing Qui dirait que ce n'est pas mon jour, de chance ! Bon après-midi, frère Bon après-midi, Udoka, comment tu vas ? Frère, ça ne va pas Qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais démissionner de ce travail Pourquoi ? Et je ne veux plus travailler Je ne comprends pas Tu ne veux plus travailler ? Tu dois avoir une bonne raison C'est sans importance Oh, bien évidemment que ça l'est, ok ? Allez, dis-moi Si, si, si tu insistes La princesse me fait des, elle me fait des avances Attends, je ne comprends pas Voyons, la princesse est une femme comme toi Elle ne peut pas te faire des avances Frère, c'est une lesbienne Quoi ? Les ? Non, ce n'est pas vrai Mais je n'ai aucune raison de te mentir Elle me dérange toutes les nuits Et à l'allure où vont les choses Je ne me sens plus en sécurité Je veux dire, je pense que Ceci n'est pas une raison pour quitter le boulot Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer à la résister D'ailleurs, elle ne va pas te violer Frère, tu ne comprends pas Avec tout ce qui se passe dans cette maison Elle pourrait décider de me droguer Et en fin de compte, abuser de moi Elle ne le fera pas, hein ? Continue juste de la résister Quand elle se rendra compte que tu n'es pas intéressée Elle te laissera tomber, ok ? Ça veut dire que je dois continuer à travailler ? Oui, c'est ce que tu vas faire Continue de travailler, ok ? Ok Demeure la bonne fille que tu es, d'accord ? Ok Fais-moi un sourire Merci, grand frère C'est d'accord, d'accord Tu salutes tout le monde Ok, d'accord Bye bye Rends-nous toujours fiers, hein ? Bye bye Hey ! Naniere ! Naniere ! J'espère que vous aimez Oui, c'est très délicieux, madame C'est bon Super À ce stade, vous ne pensez pas qu'il est temps de... Préparer un truc à manger Quelque chose de délicieux Et manger ensemble, c'est une bonne idée D'accord Naniere, qu'est-ce qu'il est de toi ? Oui, n'importe quoi D'accord Naniere ! Je te donnais peu d'argent pour que tu ailles au marché du village Nous acheter quelques trucs, d'accord ? D'accord Merci Veuillez m'excuser Profitons-en Ok Voilà Et qu'est-ce que j'achète ? J'ai du rire à la maison Tu peux juste acheter des trucs pour la sauce 10 kilos de dinde, ça ira Viens, tu achètes ce que tu veux Pour préparer la sauce D'accord Vas-y, bois Et va vite au marché Ok Dépêche-toi, d'accord ? D'accord, madame Naniere, je constate que tu as sommeil Oui Ça te dérange Si je te montre une chambre, tu pourrais dormir à l'aise Oui, ça me ferait plaisir Alors, finis ton verre Vas-y, bois Ok Pose-toi ton verre On y va Naniere 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 Qui est-ce ? Naniere Hé 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 Ah ! Ah ah Choudé Qu'est-ce qu'il y a ? Et pourquoi tu cries mon nom comme si quelqu'un était après toi ? Naniere, personne n'est après moi Personne n'est après moi Hey ! Alors pourquoi tu cries comme ça ? Ce que j'ai entendu à propos de la princesse cet après-midi n'est pas du tout plaisant. Et qu'est-ce que tu as entendu au sujet de la princesse ? J'ai eu une information selon laquelle la princesse serait une lesbienne. Mais Shoudé, qu'est-ce que tu racontes ? Et qui t'a raconté toutes ces bêtises ? Oh, gnanieré, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un mensonge ! Maintenant, dis-moi, quelle est ta source d'informations ? Écoute, j'espère que tu te souviens que ma soeur travaille au palais. Oui. Bien, la princesse lui fait des avances afin de coucher avec elle. Comment ? C'est la même question que je lui ai posée. Shoudé, Shoudé, j'ose croire que ce n'est pas ta soeur qui a inventé toute cette histoire afin de faire passer la princesse l'amour de ma vie pour une mauvaise femme à mes yeux. Oh, gnanieré, je déteste ta façon de douter de moi, je déteste ça ! Ceci n'est pas une blague ! C'est la pure vérité. Tu es sérieux, là ? Oui. Ça veut dire que c'est vrai ? Alors comme ça, la princesse est une lesbienne ? Je me rappelle. Est-ce que tu sais que mes soeurs m'en ont parlé ? Mais je ne les ai pas crues. Bien sûr, tu devrais bien. Tu devrais croire et fuir pour ta chère vie. Parce que si tu finis par l'épouser, tu vas juste profiter de son corps pendant que son esprit sera avec une autre femme. Oui. Oh, fort, oh, fort. Bien, mesous. Bon, Ando, Ando, tiens. Tu devrais remercier ton dieu. Va remercier ton dieu. Il t'a sauvé. La princesse. Une lesbienne. Hey ! She's living a wayward life. Practicing the kind of thing that people call abomination. She's living a dirty lifestyle. And she don't want to let it go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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